Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison de la France en transition. Ici, en direct de la Bellevilloise, à Paris, un lieu chargé d'histoire, s'il en est, un lieu chargé de débats, d'échanges, de reculs, puisque ce lieu a été inauguré, je crois, pendant la Commune, donc il y a 150 ans, un lieu plein d'espérance également, on le voit. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de démarrer ce temps, j'ai envie de démarrer cette grande journée, cette grande émission, par des remerciements, par des remerciements appuyés pour toutes les équipes qui se sont mobilisées pour que cette journée ait lieu. Ça n'a pas été forcément très simple, évidemment, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Merci beaucoup, merci, merci à toutes les équipes, merci à XXIIe siècle qui accompagnent ce projet, et puis merci à vous, merci à vous, les acteurs de la communauté des ODD, vous nous envoyez à chaque fois un shoot d'optimisme, réellement, je le dis comme je le pense. Alors je ne vais pas spoiler, je ne vais pas divulgacher les échanges qu'on va avoir dans la journée, mais il y a urgence, 2030 c'est demain, il ne reste que 8 saisons de la France en transition, et je crois qu'il est temps juste de faire juste un petit point sur les ODD, donc 3287 jours, c'est ce qui nous sépare de 2030, 17 ODD, 169 cibles, 244 indicateurs, et vous vous rendez compte, 193 pays, 193 pays se sont mis d'accord, c'est quasi unique, se sont mis d'accord pour au moins réussir trois objectifs majeurs, mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices, et puis régler le problème du changement climatique. Alors c'est pour cette raison que le commissariat général au développement durable a souhaité faire, de cette deuxième saison de la France en transition, un lieu hybride, un lieu d'échange, de partage, d'émulation, de stimulation, un lieu avec vous, un lieu donc de co-construction également, et c'est pour cette raison que je suis heureux de lancer cette journée, avec Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable, et délégué interministériel au développement durable, monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour Éloi. Alors Thomas Le Sueur, pourquoi c'est important de faire des temps forts comme nous en faisons aujourd'hui ? Ah bah écoutez, je crois que les objectifs de développement durable sont connus, ils sont présents dans l'esprit et dans les actions d'un certain nombre d'acteurs, mais enfin c'est important une fois de temps en temps de se rassembler, de regarder où on en est, de faire l'état des lieux, et nous venons de le faire et nous le construisons en ce moment, un état des lieux pour faire le point et se redonner du boost de l'élan, pour continuer à avancer et même accélérer pour l'agenda 2030. Ce boost, vous avez raison de le souligner, on va vraiment en prendre plein les yeux, plein la tête aujourd'hui, on va voir des projets stimulants, des projets engageants, avec des acteurs engagés. Ce thème, mettre en capacité d'agir, c'est un thème assez fort, pourquoi vous l'avez choisi ce thème ? Je crois que c'est fondamental, les objectifs de développement durable, certains les voient encore trop comme un ensemble d'objectifs un peu théoriques, des belles couleurs sur un logo, mais en réalité c'est bien un programme d'action, un programme de mise en action. Et donc certains acteurs sont très engagés, agissent au quotidien, et on les met en valeur, on l'a fait dans la première saison, et on va le faire dans la deuxième saison de la France en transition, mais c'est aussi une manière d'appeler les autres à se mettre en mouvement, à se mettre en action. C'est concret les ODD, c'est au quotidien qu'on peut changer les choses, en se mobilisant autour de ces objectifs. Donc voilà, se mettre en capacité d'agir, c'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre, et je pense qu'il est plutôt pas mal suivi, on va le voir toute la journée, par tous ces acteurs, vraiment par vous, les acteurs de la communauté des ODD. Monsieur le commissaire général, je crois qu'il vous revient de déclarer ce temps fort, cette journée, cette journée de stimulation ouverte. Ah bah écoutez, alors c'est avec joie et enthousiasme, effectivement, et avec beaucoup d'énergie positive que je veux partager avec vous toutes et vous tous, et bien que j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de déclarer ouverte la saison 2 de la France en transition. Merci beaucoup, on se retrouve juste après le jingle. Alors quand on voit les projets menés, les actions que vous déployez tout au long de l'année, réellement, je reprends cette expression, c'est un vrai shoot, un vrai shoot d'optimisme, d'espoir. Quand on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à vous mobiliser toute l'année, au fil des semaines, pour partager, vous êtes mobilisés pour partager, pour sensibiliser, pour comprendre, pour vous emparer de ces objectifs de développement durable, c'est revigorant. Quand on voit 120 événements labellisés cette année, des ateliers de co-construction tout l'été, qui ont fait émerger une assemblée des solutions incroyables qui a eu lieu mercredi, c'est un vrai signal fort, c'est un vrai signal positif. Alors donc merci, merci, merci à vous les acteurs, les acteurs de terrain, les acteurs du quotidien, les semeurs d'espérance, merci à vous. Merci de nous donner autant de vitamine C, parce qu'on en a tous besoin de cette vitamine C, tout au long de l'année. Nous avons besoin les uns des autres, car finalement, c'est qu'ensemble qu'on va atteindre cet horizon 2030, vraiment, qui nous stimule, qui nous engage. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, mais vraiment jamais, que nous sommes la France en transition. Alors, ensemble, partageons le changement, et aujourd'hui, ou ce matin plus tôt, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce qu'on va aborder. On va parler d'éducation, on va parler d'inégalité, on va parler de culture également, on va parler de jeunesse, on va parler de vous, on va parler d'engagement. Ce matin, nous aurons des échanges passionnés, nous aurons des échanges passionnants, avec des personnalités de tous les horizons, mais vraiment de tous les horizons. Alors, restez vraiment connectés, ne zappez pas, comme on dirait. Voilà, on voit le sommaire. On va, juste après, on va discuter avec Stéphania Giannini, de l'UNESCO, et puis ensuite, on va continuer avec... Alors, nous interrogeons vraiment, en interrogeant la question des inégalités dans la transition écologique, fin de mois versus fin du monde, bien sûr. Puis, nous allons avoir un témoignage autour d'un documentaire qui s'appelle « Douze France » avec Geoffrey Coanon. Ensuite, on va parler, par vidéo interposée, mais parler autour de thèmes que va aborder Jean Jouzel, que vous connaissez bien sûr, autour des leviers de l'engagement chez les jeunes. Et là, il y a pas mal de mots-clés dessus. Ensuite, on... Eh oui, ça peut vous surprendre, mais l'Opéra de Paris est très engagé dans les ODD, et on va en parler avec eux tout à l'heure. Et puis, enfin, on finira cette matinée avec un... Alors là, pour le coup, un shoot d'espoir, un shoot d'optimisme, une nouvelle version d'une table ronde, finalement, puisque déjà, on n'a pas de table, et puis qu'on n'est pas en rond, déjà, mais qu'on va surtout échanger, partager, pour nous emmener vers les ODD, pour nous emmener vers 2030. Alors, aujourd'hui, c'est la règle du jeu, on va ouvrir un certain nombre de fenêtres, on va, a priori, très rarement les refermer, parce qu'on va apporter assez peu de réponses binaires, les problèmes sont complexes, on va les aborder simplement, les uns après les autres, et puis, on va toujours montrer que, oui, notre monde est complexe, mais qu'il est urgent de le comprendre, urgent de s'emparer de tous les éléments de compréhension qu'on peut avoir, et urgent de s'emparer de ces ODD. Les autres règles du jeu, vous les subodorez, c'est comme à la télé, vous tweetez, vous partagez, vous faites rayonner tout ce que vous allez entendre, vous faites voir ce que vous entendez, vous faites entendre ce que vous voyez, avec le hashtag, le hashtag La France en transition, l'autre hashtag Agenda 2030, bien sûr, mais faites rayonner vraiment, partageons, parce qu'encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, nous sommes La France en transition, et tous ensemble, on peut leur montrer, on peut montrer tout ce que vous êtes, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons. Vous pourrez revivre, bien sûr, tout ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, sur le site anniversaire-odd.fr, et puis sur toute la toile sociale, évidemment, consacrée aux ODD. Merci encore une fois à tous les talents conjugués qui se mobilisent pour que cette journée ait lieu, et qui se mobilisent pour que, justement, cette toile sociale résonne partout, partout à travers le monde, aujourd'hui. respirons, installons-nous bien, éloignez, moi je l'ai éloigné en tout cas, éloignez tous ces petits engins faits de métaux rares qui peuvent nous perturber l'attention, qui nous envoient des stimuli positifs parfois, mais négatifs aussi souvent, éloignez tout ça, tout va bien se passer, vous allez voir, le monde va continuer de tourner, encore ce matin, on est bien, moi je suis bien, je suis serein, tout va bien se passer, on se retrouve juste après ce petit jingle, avec Stéphania Giannini de l'UNESCO. C'est le moment du coup d'entrer dans le vif du sujet, on va ouvrir un chapitre décisif, celui de l'éducation, et on a beaucoup de chance de démarrer, certes à distance, mais bien reliés ensemble, avec vous Stéphania Giannini, vous êtes sous-directrice générale à l'éducation à l'UNESCO, bonjour madame Giannini, bonjour, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Madame Giannini, on va entrer dans le vif du sujet, quel a été l'impact de la pandémie du Covid-19, sur l'ODD4, l'ODD consacrée à l'éducation ? Ça a été un impact énorme, on peut dire, la fermeture des écoles a touché plus que 90% de la population scolaire mondiale au plus fort de la crise, et la crise même a absolument exacerbé toutes les inégalités qu'on avait déjà avant la crise. Il s'agit des inégalités profondes. On estime aujourd'hui que 258 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés encore, et il y a beaucoup, encore plus de millions d'étudiants qui n'apprennent pas lorsqu'ils sont à l'école. Il s'agit d'agir, comme on a dit dans cet événement aujourd'hui. Il s'agit d'agir, effectivement, mais on peut imaginer que le monde a dû forcément s'adapter à ces nouvelles manières d'apprendre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ça ? Moi, je pense que c'est un processus, c'est un processus en cours. On ne peut dire pas que le monde s'est déjà adapté à l'apprentissage à distance, à ce nouveau normal, comme il soit dit. Mais je pense que la pandémie, bien sûr, a ajouté des nouvelles couches d'exclusion, mais on m'entend, d'autre côté, on a vu aussi une période d'innovation incroyable. Et je suis confiant que, dans le futur prochain, on aura des innovations qui peuvent transformer l'éducation. Les modèles, soit-dits, hybrides, pour exemple, ce qu'on peut faire aujourd'hui entre nous, doit devenir un point d'innovation intéressant. Et alors, parlons de cet objectif de développement durable numéro 4, donc l'objectif qui porte sur l'éducation. Comment l'éducation peut contribuer à la réalisation de ces objectifs de développement durable vers 2030 ? Écoutez, ce que nous apprenons, comment nous apprenons, où nous apprenons, quelque chose qui nous impacte totalement, on peut dire, sur nos idées, sur la vision qu'on a du monde, de la réalité, sur nos capacités et nos comportements. Et on peut dire que l'éducation est vraiment le seul moyen pour transformer les gens à l'intérieur. Ce n'est pas seulement quelque chose qui va toucher la transmission des connaissances, qui est naturellement un pilier important. Et je vois une cible spécifique dans l'objectif 4, l'éducation de qualité pour tous, qui est la cible 4.7, c'est-à-dire l'éducation au développement durable, et qui nous donne, qui donne aux apprenants de tous âges, ce n'est pas sympa pour les écoles, mais c'est un processus de formation permanente, tous les connaissances, toutes les compétences et les valeurs aussi, surtout les valeurs, pour changer les membres. Ça, on va en parler un petit peu plus dans cette matinée également, de cet objectif 4 et de cet objectif 4.7 autour de l'éducation au développement durable. Mais en 2021, donc en pleine crise, crise au pluriel, pleine crise systémique, où est-ce qu'on en est de cette éducation au développement durable ? Je pense qu'on a fait des progrès très concrets. On a fait des changements déjà. Entre le lancement de l'agenda 2030, il y a six ans, et aujourd'hui, plus de 3-7 millions d'apprenants et 2 millions d'enseignants ont été touchés par divers programmes de l'UNESCO, par exemple, sur ce sujet ici. Et ce n'est pas seulement le développement d'un curriculum différent, mais c'est surtout la transmission d'un modèle d'éducation, d'une méthodologie différente qui va mettre en discussion toutes les matières. Et moi, je pense qu'il y a un pouvoir de transformation très, très fort dans ce sujet ici. Alors du coup, j'imagine qu'il reste quelques lacunes, et c'est normal. puisqu'il faut les combler. Mais elles sont où, ces lacunes ? Elles sont des lacunes qui ont affaire avec les programmes scolaires, bien sûr. Pour exemple, cette année, l'UNESCO, on a publié et lancé un rapport qui a touché 50 pays au niveau global à prendre pour notre planète. et on a fait quelque chose. On a fait l'analyse des programmes scolaires et on a vu que malheureusement, il y a encore la moitié de ces pays qui n'ont pas aucune mention dans les programmes scolaires des sujets qui sont liés au changement climatique, mais aussi à différentes relations entre les humains et la nature. c'est un peu le grand sujet d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espace d'amélioration et c'est pourquoi l'UNESCO est en première ligne en termes de plaidoyer mais aussi d'assistant, de soutien au gouvernement au niveau des politiques éducatives. Du coup, il faut agir, il faut agir maintenant. On commence par quoi, si je peux dire ? Que faut-il faire ? Nous avons des plans qui vont toucher le curriculum et on a des plans qui vont toucher la formation des enseignants qui est notre pilier fondamental. Mais surtout, je pense qu'il faut écouter les jeunes, il faut impliquer les jeunes dans cette processus. C'est ce qu'on veut faire cette année. Comme vous le savez, il y a la COP26 d'ici deux mois à Glasgow. Il y a aussi à Milan la semaine prochaine Youth for Climate, c'est ce mouvement des jeunes qui sont les jeunes et qui vont parler et demander aux ministres de l'Éducation et de l'Environnement les changements qu'il faut faire. Et l'UNESCO a établi une plateforme. Nous sommes très engagés avec les uns et les autres mais surtout, on a donné et nous sommes en train de donner les mots directement et les moyens d'agir aux jeunes. On a parlé de ce qui se passe en ce moment, on a parlé également des lacunes qu'il fallait rapidement combler, de la nécessité de l'action, mais on peut quand même souligner qu'il y a des progrès formidables qui ont été accomplis. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-uns de ces progrès formidables ? Cette année, pour exemple, lors de la conférence mondiale sur l'éducation au développement durable qu'on a fait virtuel naturellement à Berlin, plus de 70 ministres de l'éducation se sont engagés formalement à prendre des mesures concrètes pour transformer l'éducation au niveau de leur pays. C'est déjà une déclaration et un engagement politique très important. naturellement, il faut aussi donner des investissements financiers appropriés pour relancer ce sujet. Et moi, je pense que cet engagement et cette intention mondiale va renforcer surtout cette année pour ces liaisons entre l'éducation et l'environnement au niveau politique mais aussi au niveau des débats publics et l'UNESCO est la maison globale où ce dialogue et ce plaidoyer peut vraiment renforcer le pouvoir des transformations. Et alors, dans les mois à venir, quelle est la voie qui est en train d'être tracée et qu'il va s'agir de suivre ? Je pense que grâce à les événements que j'ai déjà mentionnés, Glasgow COP26, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, grâce à ça, nous pouvons encourager la collaboration entre ces deux mondes qui ne parlent pas pour toujours, le monde de l'éducation et le monde de la, aujourd'hui, transition écologique. Moi, je vois l'éducation comme un soutien essentiel pour la transition écologique dans tous les pays du monde. mais naturellement, pour le faire avec des résultats concrets, il ne faut pas seulement mobiliser la base, pas seulement impliquer et donner les mots et aussi la moyenne d'agir aux jeunes, mais aussi il faut avoir des engagements financiers très précis. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, Madame Giannini. Madame la sous-directrice générale Giannini. Merci. Merci à vous, merci à vous et merci à la commissariat générale au développement durable. Merci Madame. On passe un petit jingle et puis on se retrouve pour parler d'un autre point crucial, les inégalités. Nous mettons donc maintenant le cap de cette matinée sur un ODD crucial, celui des inégalités. On va parler d'inégalité et de transition écologique avec nos invités. Alors, on a tous entendu la transition, c'est un truc de riche, c'est un truc d'urbain, c'est un truc d'occidental. Moi, je veux bien, mais bon, moi, c'est la fin du mois mon problème. J'ai peur que cette transition écologique dont vous parlez creuse de nouveaux clivages et érige des murs. Est-ce que vraiment la montée des eaux salées va faire venir de nouvelles populations chez nous, etc. Ça, on l'a tous entendu, on l'entend encore beaucoup. On va donc l'aborder là maintenant pendant une vingtaine de minutes. C'est une des clés de cette transition. La clé, c'est notamment la solidarité, la lutte contre les pauvretés, la compréhension des impacts à l'échelle mondiale. Et pour y réfléchir avec nous, merci d'accueillir nos invités. Bruno Villalba, bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Agro-ParisTech et chercheur. Et Anne Bringo, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice des programmes au réseau Action Climat. Alors, je vais insister juste pour délimiter un petit peu le cadre de cet échange parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures de ce thème-là, évidemment. On va surtout s'attarder sur la France. Je tiens juste à le dire. On n'oublie pas le monde, mais en vingt minutes, on va essayer de border un petit peu notre discussion. Et alors, pour aider à aborder un peu cette discussion, en France, il y a un rapport que Oxfam et le Secours Populaire ont publié il y a un an. nous étions, certes, pendant la crise Covid, 8 millions de personnes avaient besoin de l'aide alimentaire il y a un an. Le nombre d'allocataires du RSA est de 2,1 millions de personnes. C'est en augmentation. On va parler, du coup, de ces inégalités-là, mais surtout, les principales victimes de ces inégalités, les femmes, les jeunes, les migrants, les femmes, bien sûr, précarité, différence de rémunération, société patriarcale, et là, je parle au niveau mondial, un petit peu partout dans le monde. Voilà. Je tenais vraiment à le rappeler. Ça me paraît important. Ça me paraît aussi important, juste, et j'en finirai, et là, on va vraiment rentrer dans notre sujet. Il faut quasiment 3 planètes Terre si on veut que l'ensemble de la population mondiale vive comme nous, les Français. 3 planètes Terre. Ça, c'est que pour nous, les Français, parce qu'il en faut bien plus si on était américain. Il y a près d'un milliard de personnes qui sont jugées par les Nations Unies à la merci d'une famine. 1 milliard de personnes sur cette planète est jugées à la merci d'une famine et 3 milliards qui n'ont pas une alimentation, même pas saine, mais juste normale, une alimentation correcte et une alimentation 2 à 3 fois par jour. Et c'est un vrai paradoxe puisque, d'ailleurs, c'est pareil en France, ceux qui nous nourrissent sont en première ligne et subissent les inégalités. La question que j'ai envie de vous poser pour lancer un petit peu cet échange, on parle d'une transition juste, mais pourquoi il faut une transition juste d'abord ? Je vous regarde. Oui, alors déjà, il faut une transition juste parce que, regardons déjà les impacts du changement climatique. Le changement climatique, lui-même, a des impacts qui sont très inégaux en fonction des personnes, effectivement, qui vont être touchées par ces impacts. Quelques exemples concrets. On entend beaucoup parler des inondations du fait des pluies beaucoup plus importantes avec le changement climatique. On en entendait beaucoup parler dans d'autres pays étrangers. Finalement, ça arrive de plus en plus chez nous. Et là, je vais prendre un exemple qui n'est pas en France mais juste à côté, en Belgique, où vous avez vu les inondations dramatiques en juillet, 38 morts, 224 000 bâtiments qui ont été touchés ou détruits. et deux mois plus tard, il y a toujours un responsable de la Croix-Rouge qui distribue aux populations des sandwiches, de l'eau, des fruits, simplement parce qu'ils n'ont pas accès à l'alimentation. Et il dit lui-même, certaines personnes ici sont désespérées parce qu'elles n'ont plus rien alors qu'elles étaient déjà très pauvres. Et c'est vrai que même les inondations ne touchent pas de la même manière les personnes qui sont aisées et les personnes qui sont déjà plus en difficulté financière. Autre exemple, l'alimentation. L'agriculture est évidemment largement touchée par les impacts du dérèglement climatique. On a tous entendu parler du gel au printemps qui a touché la production notamment de fruits puisqu'il y avait eu des floraisons précoces. On a tous entendu aussi de la hausse, parler de la hausse du prix du blé au niveau mondial puisqu'on sait que le changement climatique va créer davantage de sécheresse et donc va réduire finalement la production, les récoltes au niveau mondial. L'impact de tout ça, c'est une hausse du prix des produits alimentaires. Quand on sait, comme vous le disiez, qu'il y a 8 millions de Français qui dépendent de l'aide alimentaire, alors pour eux, cette hausse, elle est juste impossible à gérer. Ça veut dire qu'ils vont être encore plus en situation de privation et n'auront pas accès à une alimentation saine. Autre exemple, le logement, on sait aussi que le changement climatique va générer davantage de canicules, d'épisodes de chaleur très fortes et quand on habite dans une passoire énergétique, un logement très mal isolé, non seulement on ne va pas chauffer l'hiver, mais l'été, on a beaucoup plus chaud dans des logements où parfois on est très nombreux, en tout cas avec peu d'espace pour les familles. Quand il fait très chaud, ça devient vraiment complètement invivable. Donc, on n'est pas égaux face aux impacts du dérèglement climatique, y compris en France, alors même qu'en France, les personnes les moins aisées sont celles qui émettent le moins de gaz à effet de serre, donc qui sont les moins responsables du changement climatique. Maintenant, sur les politiques mises en œuvre pour effectivement lutter contre le changement climatique. On va en parler un petit peu après. sur ces... Je voulais juste, Bruno Vidalba, avoir votre ressenti également sur le pourquoi il faut cette transition juste. On l'a vu, c'est quand même mieux, mais sur le risque qu'il y a d'une aggravation des inégalités aussi. Alors, ce qui est paradoxal avec la question de la transition écologique, c'est qu'elle révèle d'autant plus les inégalités sociales. Les inégalités sociales n'ont pas été inventées par la situation écologique catastrophique que l'on connaît. Elles ont été accentuées. Et donc, il y a bien un déséquilibre antérieur qui était ce des inégalités sociales auxquelles on avait qu'à un cas, une espèce d'habitude. Voilà. Régulièrement, ça revenait dans l'actualité. Les morts par canicule, etc. Mais il y avait une espèce d'habitude, de manière de prendre en considération à la question de la pauvreté à travers des critères assez classiques des inégalités de manque. Et la pauvreté, c'était ça. C'était caractériser ce qu'était le manque. Ce qui est extrêmement intéressant avec les inégalités sociales par rapport à la question de la transition, c'est qu'on y ajoute aussi des inégalités environnementales. C'est-à-dire que ce sont les plus précaires qui sont aussi impactées le plus durablement et le plus fortement par les conséquences du changement climatique, mais aussi d'autres effets. La crise de la biodiversité, l'acidification des océans, etc. Et donc, finalement, cette situation de pauvreté, c'est une question sur laquelle il faudrait peut-être qu'on revienne, comment on définit un état de manque, un état de pauvreté. Et effectivement, on voit bien que ces impacts climatiques qui étaient jusqu'ici généraux, globalisés, se particularisent. Et les exemples qu'Ain a mobilisés sont intéressants parce que jusqu'ici, le réchauffement climatique était quelque chose d'assez exotique. C'était lourd sur la banquise. Et maintenant, ils s'incarnent vraiment dans des situations de vie quotidienne. Donc, cette ségrégation sociale s'accentue aussi avec des contraintes et qui sont en plus des contraintes encore plus compliquées à gérer. On peut éventuellement réduire la pauvreté. Je dis on peut, mais on ne l'a pas fait, avec des politiques d'incitation fortes. Mais en plus, y inclure les questions écologiques, ça augmente encore la capacité d'intervention, le périmètre d'intervention pour prendre en considération cette situation d'inégalité. L'état de pauvreté, parlons-en justement, c'est quoi ? On est pauvre à quel moment ? C'est quoi la pauvreté ? C'est des indicateurs extrêmement intéressants qui sont souvent en plus des indicateurs construits à partir de référentiels d'un certain type de développement. Par exemple, si vous ne mangez pas tant de quantité de viande par semaine, on considère que c'est un indicateur de pauvreté. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin de manger de la viande, nécessairement, et est-ce qu'on a besoin de manger de la viande, surtout en situation de dérèglement climatique ? Vous voyez, c'est un peu paradoxal. On vous dit vous êtes pauvre si vous ne mangez pas de la viande. On vous dit vous êtes pauvre si vous n'avez pas accès à des hôpitaux à moins de X kilomètres, etc. Alors peut-être que dans les pays occidentaux, les maladies sont issues en plus de notre mode de vie, mais dans un certain nombre intéressantes. Mais par contre, il n'y a pas d'hôpitaux, donc on classifie vous êtes pauvre. Donc il y a une vraie réflexion à avoir. Et puis surtout, c'est ce qu'ont montré beaucoup d'anthropologues, est-ce que quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est systématiquement en situation de manque ? Est-ce que ce pauvre n'a pas des capacités de résilience relationnelle, collective ? Est-ce qu'il n'est pas détenteur de certaines compétences, de certains savoirs, mais qui sont rendus invisibles ou en tout cas qui sont considérés comme moins importants ? Donc vous êtes pauvre parce que vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez pas de diplôme. Je suis enseignant, est-ce que c'est le diplôme qui fonde la valeur d'un étudiant ? Ça peut se discuter, très honnêtement. Mais est-ce que si vous êtes privé de tous ces indicateurs, vous êtes pauvre ? Et la question climatique accentue encore ça. Si vous n'avez pas accès à la terre, vous êtes pauvre. Mais si vous ne pouvez même plus cultiver la terre, c'est-à-dire que la question de l'accessibilité à la terre ne s'oppose même plus, bien là, effectivement, vous êtes dans une situation de manque criante et extrêmement grave. Merci Bruno Villalba. Anne Bringo, sur les politiques mises en oeuvre du coup, parce que là, on a dressé le contexte. Comment on fait ? Comment on démarre ? Alors déjà, il faut avoir en tête que les politiques pour lutter contre le changement climatique peuvent être également source d'inégalités ou d'aggravation des inégalités. Et avoir déjà ça en tête, on l'a vu avec la hausse du prix des carburants et la taxe carbone et les gilets jaunes qui ont dit mais nous, on n'a pas accès à une alternative. J'ai besoin de prendre ma voiture pour aller travailler, je ne peux pas faire autrement et je n'ai pas les moyens de m'acheter un véhicule électrique ou bio-GNV ou autre. Et donc, comment je fais ? Je n'ai pas de transport en commun parce que je n'habite pas dans une grande ville. Donc effectivement, ces politiques-là, il faut les accompagner absolument de mesures d'urgence, de mesures d'aide pour les ménages les plus impactés. C'est ce qu'on avait malheureusement proposé au sein du réseau Action Climat avant le mouvement des gilets jaunes. On n'avait pas été entendus par Bercy qui ne voulait pas affecter le produit de la taxe carbone vers les ménages les plus impactés. Mais c'est absolument nécessaire pour les aider à passer ce cap, sachant que ce qu'il faut ensuite, c'est des mesures plus structurelles. Donc c'est rénover complètement et de manière performante les logements pour du coup avoir moins besoin d'énergie et être en capacité de se chauffer l'hiver. C'est donner accès à une mobilité moins polluante pour tout le monde et donc ça peut être effectivement des véhicules moins polluants et pas forcément des gros SUV électriques, hybrides, mais peut-être des petits véhicules électriques ou bio-GNV et aussi des transports collectifs et aussi un accès au vélo de manière sécurisée, etc. Donc des moyens pour ces transports collectifs. C'est aussi davantage d'investissements dans le ferroviaire. Donc il y a des moyens structurels à mettre en place pour penser l'avenir, mais tout de suite agir dans l'urgence pour les ménages impactés pour qu'ils ne puissent pas être juste face au mur et ne pas avoir de solution. C'est aussi le cas sur l'emploi. On sait très bien qu'il va y avoir des transformations importantes de nombreux secteurs, que ce soit l'aviation, l'automobile, l'agriculture, le bâtiment. On a vu les centrales à charbon qui ont fermé pour la plupart. Donc il y a des emplois qui vont être supprimés alors même qu'on sait que la transition écologique crée plus d'emplois qu'elle n'en supprime. N'empêche que il y a des gens qui vont perdre leur emploi et si on n'anticipe pas ces pertes d'emplois avec des mesures d'accompagnement vers de nouveaux emplois, alors effectivement les gens sont au bord du désespoir, ce qu'on ne peut comprendre, et vont rejeter ces politiques. Donc il y a toute cette anticipation et accompagnement des reconversions professionnelles à mettre en place et actuellement ce n'est pas du tout géré ni au niveau national ni au niveau régional ni même au niveau bassin d'emploi. Donc on a quand même des grandes inquiétudes sur le sujet. Il y a un grand travail qui passe sans doute par, je vous regarde Bruno Villalba parce qu'on en parlait pour préparer cette émission, de la nécessité de se poser, de faire un débat aussi, mais un débat, alors il va falloir le faire de plus en plus rapidement quand même, mais sur les inégalités. Juste qu'on soit tous d'accord sur le socle, sur le contexte pour après mettre en place une stratégie où il y aura une politique, où il y aura une urgence et où il y aura des structures. Il faut un débat. Juste un petit complément sur ce qu'a justement dit Anne. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un volet d'incitation aussi à la réduction de l'accumulation du capital par exemple. C'est-à-dire que les facteurs d'inégalité sont aussi dans l'accumulation du capital qui ne produit pas forcément du travail ou libèrent l'activité, etc. Et donc, il y a bien une réflexion à avoir sur la réduction des inégalités entre les plus riches et les pauvres. Et donc, ce volet-là passe par une politique de fiscalité différenciée. On l'a bien vu avec les gilets jaunes. Taxer égalitairement les riches comme les pauvres, est-ce que c'est socialement juste ? Bien évidemment que non. Donc, comment on construit cette taxation différenciée ? Ça, c'est une vraie réflexion sur la fiscalité et ça, c'est le travail de l'État. C'est à lui de proposer ce genre de choses. L'objet, c'est effectivement que tout ça doit être remis en débat. Oui, parce qu'il y a quand même un problème au niveau de l'acceptation de tout ça. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour changer mais quand ça nous change, nous, on est un petit peu moins d'accord. Alors, par rapport à ce que vous disiez, vous vous rappeliez que nous, en France, c'est trois planètes et demie à peu près. Ça veut dire que si on veut respecter, ne serait-ce qu'officiellement les engagements que la France a pris, nous devrions réduire assez drastiquement nos modes de consommation et émetteurs de COD mais aussi qui sont préjudiciables sur la biodiversité, etc. Donc, ce qui va être aussi intéressant à débattre, c'est le fait que personne ne peut se déresponsabiliser par rapport à ça. Et là, c'est une réflexion aussi sur la question des politiques de justice redistributive. OK, on va redonner du pouvoir d'achat aux populations les plus précaires mais jusqu'à quel seuil effectivement cette redistribution-là. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus se considérer que ces politiques de redistribution seraient anodines sur le plan écologique. Donc, il y a bien une question d'équilibre et là, il y a un débat de savoir jusqu'à quel seuil on va finalement accompagner le développement du pouvoir d'achat les plus précaires pour que ce ne soit pas non plus un emballement sur les questions climatiques. Oui, Anne Brugot. Oui, peut-être là-dessus également en complément sur ce terme d'acceptabilité qui parfois m'érisse parce que c'est comme si on donnait l'impression que nous on sait ce qui est bien et que les autres doivent juste l'accepter et je pense que dans ces questions où on va avoir des transformations profondes qui vont toucher tout le monde puisque ça touche l'alimentation, le logement, la manière dont on se déplace, l'important c'est vraiment de faire de la politique autrement. On ne va pas pouvoir tout décider d'en haut et donc il faut absolument avoir quand même une vision que le politique donne une vision c'est quoi l'agriculture dans dix ans de manière climato-compatible et qui alimente les gens de manière saine c'est quoi l'industrie dans dix ans c'est quoi la mobilité dans dix ans si on veut aller vers la neutralité carbone c'est quoi le bâtiment dans dix ans et que cette vision-là pour l'instant on ne l'a pas et ensuite par rapport à cette vision il faut mettre les acteurs autour de la table les acteurs impactés et peut-être leur demander leur avis qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce qu'ils voient eux comme solution et souvent les solutions viennent aussi des personnes impactées et on l'a vu avec la convention citoyenne pour le climat 150 personnes tirées au sort donc représentatives de la population un mandat réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale et ils ont fait 150 propositions qui tenaient compte justement de cette question de justice sociale donc c'est vraiment alors le problème c'est que ça n'a pas vraiment été suivi ensuite mais c'est vraiment cette idée de faire de la politique autrement qui est importante sinon on n'arrivera pas à engager ce mouvement rapide on restera juste dans une confrontation et même au niveau local vous ne voyez pas émerger de nouvelles pratiques de la politique avec une une reconnexion une réécoute un petit peu différente alors c'est vrai qu'au niveau local il y a des initiatives et c'est peut-être là où c'est plus facile aussi de s'approprier les sujets parce qu'on est dans son territoire on connaît les acteurs on peut dialoguer au réseau Action Climat avec Alternativa on a lancé une campagne qui s'appelle Alternative Territoriale où chacun peut contribuer en fait les gens se rassemblent au niveau de leur lieu de vie et essayent ensemble de construire des propositions et d'interpeller les politiques pour essayer de les faire aller plus loin et je pense que c'est une initiative qu'il faut vraiment pousser et renforcer j'invite chacun à rejoindre un groupe Alternatif Territorial près de chez soi parce que c'est là où on peut agir il ne faut pas rester dans l'anxiété seule face à cette horreur qui peut être le changement climatique qui nous fait tous peur mais agir et on peut commencer à agir en regardant autour de chez soi quelles sont les personnes qui partagent cette vision et cette priorité à donner au climat et à la justice sociale et agir ensemble pour faire vraiment changer les choses mais ça ça passe ça passe effectivement par des mots clés comme responsabilité écoute et puis après expérimentation peut-être Bruno Vidal-Bas alors il y a une question d'échelle aussi de l'action c'est à dire qu'on peut être vertueux sur le plan local dans ses pratiques de vie individuelle mais collectivement ça ne fait pas sens donc là il y a une vraie question de la dimension générale contraignante parce qu'il ne faut pas oublier que la démocratie c'est une capacité à s'auto contrainte à se donner ses propres lois et donc on peut décider effectivement de réduire telle ou telle contrainte qui produit des gaz à effet de serre ça c'est un débat qu'on peut avoir démocratiquement c'est le cadre de la démocratie et puis la deuxième chose aussi il ne faut pas oublier la temporalité qui est la nôtre c'est à dire que si on voit le dernier rapport de l'ONU les décisions auraient dû être prises il y a 20 ans à peu près donc le temps du débat c'est important le temps de la décision c'est aussi extrêmement important mais il ne faudrait pas dans l'idée de mobiliser comme ça indéfiniment réactiver des solutions le Grenelle on en parlait avant le Grenelle la convention etc toutes ces questions là on les avait déjà évoquées il y a bien longtemps depuis que l'écologie politique existe dans les années 70 on avait déjà fait un diagnostic assez intéressant sur l'état écologique donc maintenant l'échelle de temps qui nous est octroyée est d'autant plus limitée que se rajoute à ces questions là du débat la question effectivement de l'inclusion des plus précaires parce que c'est aussi eux qui sont les plus éloignés des espaces de décision des modes de construction des solutions etc et que c'est pas nécessairement non plus un mode de vie qu'ils veulent prolonger quand vous êtes dans une situation de précarité vous n'avez pas envie d'avoir un imaginaire collectif de cette précarité simplement avec la question de la pression écologique et du cumul et des convergences des crises il y a bien effectivement une question de réduction du niveau de vie général qui va se poser et là j'ai quand même l'impression qu'on est comme des lapins pris dans les phares la nuit sur la route parce que il y a une étude du CREDOC alors je triche un peu et j'ai une antisèche mais je triche un peu parce que c'est vous Bruno Villalba qui m'en avez parlé du coup j'ai vite pris la référence il y a une étude du CREDOC de juin 2020 qui montre en gros que oui tout le monde comprend il faut changer et on a le souhait le désir de consommer plus sobre donc de faire attention donc en gros c'était une des conclusions le Covid a remis un petit peu les priorités à l'heure on est plus dans la maîtrise de sa vie que dans l'hyper consommation mais finalement déjà on s'est un peu éloigné on n'est plus en juin 2020 où on sortait du confinement du premier confinement finalement il s'avère que c'est un truc c'est un truc de riche c'est un truc c'est un truc de citadin c'est un truc de personnes peut-être qui ont fait des études ça ne concerne pas tout le monde donc là c'est pas le mot acceptation que j'ai envie de dire mais c'est pas partagé et il y a peut-être un problème d'échelle d'échelle humaine aussi comment on fait ? on commence par quoi là aussi ? alors je pense qu'il faut qu'on soit très clair sur le fait qu'il ne sera pas possible de régler la question du changement climatique sans sobriété et quand on parle de sobriété c'est effectivement très concrètement réduire sa consommation mais ça ne concerne pas les plus précaires je tiens quand même à le rappeler parce qu'évidemment quand on n'a pas accès à une alimentation ou au chauffage on n'est pas sur des enjeux de sobriété par contre il y a une échelle effectivement est-ce qu'on a besoin d'acheter je ne sais plus combien de kilos de vêtements chaque année la moyenne est assez effrayante est-ce qu'on a besoin de changer de téléphone tous les un an et demi ou deux ans est-ce qu'on a besoin de passer un week-end à Marrakech pour être heureux je pense que le Covid a aussi montré le fait que ce qui est important pour les gens c'était le lien de proximité avec les amis la famille c'est là où on s'est aperçu que c'était certainement des valeurs qui rendaient plus heureux qu'une consommation à outrance avec peut-être une petite satisfaction à un moment donné mais qui n'est pas très très durable et ça pose aussi la question de la publicité que la convention citoyenne d'ailleurs pour le climat avait abordée puisqu'on ne peut pas avoir à la fois un discours de politique publique qui dirait effectivement par exemple il faut avoir des véhicules plus petits pour avoir moins d'impact environnemental et à la fois avoir des publicités qui nous incitent à avoir acheté le plus gros SUV le dernier à la mode donc il y a un vrai enjeu de dissonance des discours et effectivement c'est un changement complet de valeur à avoir et à changer je pense que c'est quelque chose qui est quand même en route même si c'est pas facile c'est pas facile de se dire que peut-être on va moins voyager en avion mais on pourra aussi voyager davantage en train on l'espère en Europe avec des lignes qui vont se développer notamment des trains de nuit et rester plus longtemps aussi c'est vraiment la question du temps qui est essentielle le fait de vouloir accélérer à tout prix ça rend pas beaucoup plus heureux et au contraire c'est un impact environnemental assez dramatique on le voit avec la 5G avec les transports comme l'avion pour aller plus vite donc c'est vraiment des questionnements qu'on doit absolument avoir et qui sont je pense en cours dans la société mais est-ce que tout ça ça montre pas ça souligne pas justement l'importance du partage de la connaissance la plus large possible on a l'impression nous ici qu'on a beaucoup d'infos beaucoup d'éléments on sait où trouver l'info si on ne l'a pas on a des chiffres on a des études par dessus la tête mais pourtant oui on veut changer mais finalement on ne change pas alors c'est pas une question d'information l'étude que j'avais menée sur les précaires énergétiques avec des personnes en extrême précarité des SDF etc quand on les a interrogés sur leur connaissance sur la question climatique et bien ils étaient informés comme tout à chacun notamment grâce aux journaux gratuits parce qu'ils les récupèrent à droite à gauche et donc quand on leur demandait de parler un peu sur ces questions là il y avait une réponse construite élaborée enfin c'était cohérent et puis donc c'est pas simplement la question de l'information c'est la question effectivement de la perspective qu'on se donne de sa propre vie et puis de l'imaginaire collectif si effectivement réduire les précarités c'est pour rester dans la promesse d'une abondance illimitée accessible tout le temps comme c'est le cas en tout cas pour moi qui a un niveau de vie SSP plus etc mais si c'est ça l'aspiration qu'on continue à proposer aux individus en leur disant ne vous inquiétez pas vous pourrez toujours bouger il y aura la voiture électrique indépendamment de la question du nucléaire bien évidemment mais ne vous inquiétez pas vous pourrez continuer à consommer vous consommerez verre etc on ne fait que finalement différer le problème il y aura toujours des conséquences des externalités des effets rebonds etc donc il y a bien une réflexion à avoir sur cette question de il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Gunther Hander qui dit nous ne croyons pas ce que nous savons nous avons bon savoir que ça existe mais nous n'y croyons pas c'est à dire que nous n'y adhérons pas dans nos activités quotidiennes parce que justement la question de la sobriété c'est pas simplement de faire un effort résiduel périphérique de temps en temps c'est pas non plus l'efficacité souvent qu'on confond la sobriété et l'efficacité c'est des politiques de renoncement c'est à dire ce à quoi nous allons devoir renoncer parce que nous n'avons pas le choix de le faire c'est un changement de comportement c'est malheureusement un changement drastique et qui va aussi concerner les précaires c'est à dire que l'étude qu'on avait fait sur la sobriété énergétique c'était justement de dire que cet effort devra se faire collectivement et que même les précaires malheureusement ils ne pourront pas atteindre un niveau de toute façon ils ne l'atteignent déjà pas mais en plus avec la question écologique ils ne vont pas l'atteindre encore moins mais par contre ceux qui détiennent le capital économique ceux qui détiennent les capacités d'influencer les perspectives culturelles c'est à eux de faire des efforts et c'est à eux surtout que l'état doit contraindre la réduction de ses efforts autrement dit il faut arrêter le tourisme galactique par exemple complètement aberrant au niveau écologique et en plus revenir sur la terre en dire c'est vraiment une toute petite planète fragile vous voyez il y a une espèce de décalage de dissonance qui est pour le coup phénoménal d'où effectivement une montée de plus en plus aigrie des précaires notamment et des personnes qui sont vraiment en première ligne parce que eux ces personnes là n'ont pas atteint ce niveau n'ont pas atteint cette hyper consommation telle que nous on peut l'avoir c'est vraiment un changement de récit collectif mais ça c'est des grands mots oui le secours catholique qui est membre aussi du réseau Action Climat avait fait une étude au moment du grand débat national après les gilets jaunes auprès des publics donc qui sont plutôt des publics précaires sur leurs aspirations et notamment je reviens sur l'enjeu de la publicité mais ils avaient par exemple exprimé le fait que d'avoir des publicités sans cesse pour la dernière marque de basket à la mort c'était une source de frustration en fait pour ces populations donc c'est quelque chose qui crée aussi de la souffrance pour les personnes qui n'ont pas accès et qui reflète un modèle qui est un bonheur effectivement juste par l'achat de quelques biens à la mode et je pense qu'effectivement il faut complètement changer là dessus le système qui est renvoyé par notamment la publicité sur les valeurs pour aller vers quelque chose de totalement différent juste avant de vous laisser le mot de la fin comme ça je vous laisse un petit peu réfléchir c'était pas prévu je vous provoque un peu une petite info ATD Carmond organise une série de tables rondes jusqu'au 17 octobre 17 octobre journée de lutte contre la misère alors dès demain ce 25 septembre il y a tout un grand débat autour d'écologie grande pauvreté vous allez sur le site de ATD Carmond et vous aurez beaucoup plus d'informations autour de ça le mot de la fin en 30 secondes là c'est un peu vache juste la hausse du prix des énergies on en parle de plus en plus l'état offre 100 euros de plus sur le chèque énergie c'est pas du tout suffisant par rapport à la hausse qui va arriver et il faut un montant beaucoup plus élevé et accélérer vraiment la rénovation performante des passoires énergétiques c'est un enjeu crucial dans les mois qui viennent on va en entendre beaucoup parler je vais utiliser une citation d'un humoriste Tanguy Pastureau qui disait le monde d'après sera comme le monde d'avant mais après et je trouvais que cette formule était assez intéressante sauf que le après c'est les limites écologiques qui vont considérablement modifier notre capacité à y vivre merci beaucoup merci à tous les deux pour cet échange très riche moi je le finis aussi avec mon petit mot à moi plutôt un coup de coeur une BD qui va sortir en octobre une BD Oxfam France qui elle a monté avec The Ink Link ça sort en octobre c'est une BD qui nous rappelle un sujet quand même super intéressant figurez-vous qu'en 1970 les pays les plus riches avaient fait une promesse à l'ONU verser 0,7% de leurs produits intérieurs bruts consacrés à l'aide internationale il s'avère que cette promesse n'a été que très mal tenue et cette solidarité selon Oxfam aurait pu verser 5000 milliards d'euros pour aider les plus pauvres et peut-être que là on parle d'il y a 50 ans peut-être que tout cela aurait été peut-être un petit peu différent si les promesses avaient été tenues on se retrouve avec un nouveau moment après ce petit jingle Bonjour Geoffrey Coanon alors Geoffrey vous avez un micro qui est devant et on va vous le donner parce qu'il a une bonnette et on essaye de faire bien les choses ici à la Bellevilloise si vous êtes de passage à Paris venez faire un tour à la Bellevilloise un lieu qui existe depuis la commune figurez-vous il y a 150 ans donc un lieu d'échange Geoffrey vous êtes réalisateur de films documentaires sur la jeunesse l'éducation l'agriculture mais vous avez aussi d'autres métiers et c'est ça qui justement fait évoluer votre regard sur les territoires j'en cite quelques-uns ouvriers agricoles en maraîchage arboriculture fruitière éducateurs en quartier populaire animateurs et formateurs auprès des acteurs du territoire vous nous offrez à voir un documentaire qui tourne un petit peu partout en France avant de vous laisser la parole on regarde un petit extrait et on se retrouve avec Geoffrey Musique ... Donc nous on fait une enquête on fait des cours pour que vous construisez votre projet en tant que jeune génération vivant sur ce territoire Tu te rends compte de à quoi ça peut servir la terre ? Ouais parce qu'en fait quand t'as jamais vu un champ c'est normal de te dire qu'on s'en fout de foutre un centre commercial dessus j'imagine Moi personnellement j'aime pas la nature Après je dis pas que c'est pas stylé mais moi c'est parce que j'aime personnellement C'est bon, j'aime bien, moi j'aime, ça passe Le but de notre travail c'est pas de passer le tracteur tout le temps ou quoi Le but de notre travail c'est de maintenir un sol Quand vous voyez ça vous êtes content ? Ah mais je suis trop content parce que quand notre sol il est vivant ça veut dire que pour faire pousser des épinards On va pas être obligé de mettre des engrais, des pesticides, des trucs comme ça Mais le sol va de même nourrir ces épinards là Donc ça veut dire que si par exemple sur le triangle de Gonesse on veut faire de l'agriculture bio ça veut dire qu'on pourrait nourrir alors les alentours ? En gros si tu veux ici on a 4 hectares ça fait 4 terrains de foot Ah là il y en a plus A Gonesse il y en a 300 On a 3 personnes qui travaillent à temps plein On pourrait en ajouter une ou deux On nourrit 200 familles ça fait 600 personnes Qui mangent des légumes sains juste à côté alors qu'on a que 4 hectares Tu pourrais si tu multiplies ce chiffre là tu crées quand même pas mal d'emplois quoi Et c'est le consommateur qui fait le changement ? Si le consommateur dit je veux plus de ça ? Il y en aura plus On dit qu'on veut plus de ça Je veux que tu fasses dans la banque et puis pour qu'on puisse travailler ensemble un jour Une autre économie est possible C'est la banque des coopératives Des associations Des mutuelles Des PME-PMI Pour moi agir c'est financer ce qui est utile A condition de développer l'écologie Le bio Les énergies renouvelables Bon vous voyez il y a de quoi faire Tu vois c'est toujours de la finance Mais au service des gens Moi j'aimerais bien voir ça J'aimerais bien voir ça De retour en plateau, avec le réalisateur de ce documentaire dont nous venons de passer un extrait, Geoffrey. Geoffrey Coanon, c'est venu comment, cette idée ? Ça vient de tous les métiers dont vous avez parlé avant de lancer l'extrait. Je pense qu'effectivement, les différents métiers que j'ai faits, le parcours embrasse les principaux enjeux aujourd'hui, dont on a parlé juste avant. C'est comment rendre accessible la transition au plus grand nombre. C'est une vraie problématique aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais on reste beaucoup dans l'entre-soi. Et la question, c'est comment s'adresser à la majeure partie des jeunes aujourd'hui, ces jeunes des quartiers populaires, entre autres, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui font des marches climat. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en fichent complètement de l'écologie. Et c'est ces jeunes que j'ai été voir. Donc, j'ai rencontré plus de 1000 jeunes en Seine-Saint-Denis, en Val-d'Oise, et puis dans d'autres banlieues un peu partout en France. Et ce qui fait qu'il y a un enthousiasme aujourd'hui autour du film, c'est que déjà, ce n'est pas qu'un film. Il y a tout un tas d'outils qu'on met à disposition. Oui, c'est un vrai projet complètement dantesque à gérer pour vous aussi, parce que ce n'est effectivement pas qu'un film. Et ça, dès le départ, vous le saviez que ce ne serait pas qu'un documentaire ? C'est-à-dire que, comme j'interviens en tant qu'animateur dans tous ces lieux, à la fois en tant qu'éducateur auprès des jeunes, mais aussi auprès des collectivités, je me suis dit, quand j'ai vu cette aventure, cette enquête, qu'il fallait la partager au plus grand nombre, et que ça devienne un vrai outil, à la fois pour les jeunes, dans les collèges et les lycées, avec un kit pédagogique qu'on a préparé, mais aussi pour les collectivités. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, dans l'enquête et dans l'aventure dans laquelle ils nous emmènent, c'est qu'à travers eux, puisqu'ils vont jusqu'à l'Assemblée nationale, tous les élus, tous les acteurs du territoire peuvent s'identifier. En fait, à travers des jeunes de 17 ans, c'est à notre enfant intérieur que ça parle. Oui, c'est ça. C'est un questionnement OK en Seine-Saint-Denis. C'était des questionnements, une enquête menée par des jeunes autour du projet EuropaCity. me semble-t-il, puisque là, on parle d'urbanisation de terres agricoles, n'est-ce pas ? Mais finalement, il y a des projets comme ça partout en France. Donc, ça touche tout le monde, c'est ça ? Oui, c'est pour ça qu'il y a un enthousiasme un peu dans toutes les régions actuellement et que je sillonne aux quatre coins la France pour pouvoir faire des ciné-débats. Mais en fait, on est en train de mettre en place aussi, justement, des ateliers avec les élus, avec les collectivités, pour pouvoir essayer de rassembler tout le monde autour de la table et de changer de logiciel à travers cette aventure. Et donc, voilà, hier, on était en réflexion aussi avec l'ADEME, avec des acteurs qui, avec les chambres régionales aussi d'économie sociale et solidaire, pour pouvoir, dans chaque région, essayer de remettre autour de la table à la fois des acteurs comme les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, pour pouvoir réfléchir avec les jeunes qui nous ont embarqués dans cette aventure. Donc, oui, c'est les prémices d'une réflexion. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'ils nous proposent des solutions très concrètes. Et puis souvent, là, on le dit, c'est un peu une bouffée d'air. On en a besoin en ce moment pour réfléchir au fameux monde d'après, mais de le faire à travers l'aventure de jeunes qui ne nous assènent pas des vérités face caméra. En fait, ce sont des experts de leur territoire, mais pas des experts face caméra, comme on a l'habitude de le voir dans la plupart des documentaires. Ils parlent comme ils parlent. On regarde un deuxième extrait et on se retrouve très rapidement au plateau. Et donc, vous avez sur le côté de la salle des jeunes en orange qui sont volontaires à service civique à l'unicité depuis octobre. Et c'est eux qui vont animer le débat à la suite de la projection. Et Thomas Coutolo, qui est chargé de mission de projet alimentaire territorial à Angéloir-Métropole. Ce ciné-débat, c'était l'occasion de faire de la sensibilisation auprès des jeunes de manière générale. L'occasion pour nous aussi, ça a été de rencontrer d'autres acteurs que l'on ne côtoyait pas forcément. Des fois, dans les réunions des projets alimentaires territoriaux, on peut être chacun dans sa posture, chacun dans sa structure. Et repartir d'extraits qui permettent de dépasser ces postures, c'est du coup ce qui nous motive dans les services des collectivités, bien sûr. Quatre maisons d'architecture de Nouvelle-Aquitaine travaillent ensemble. Il y a un réseau des maisons d'architecture qui regroupe 32 structures. 12 France a vraiment un potentiel pédagogique qui montre que c'est possible. Il y a eu donc un kit pédagogique qui a été construit à destination des enseignants. Ça rentre dans le cadre, bien sûr, des programmes de l'éducation nationale. Moi, je pense que ça peut intéresser les lycées agricoles un peu partout en France. Je trouve qu'il y a véritablement une complémentarité entre le film et ma démarche, moi, d'enseignant, qui consiste à enseigner à la fois l'économie, la sociologie, la façon dont un individu s'intègre, trouve sa place dans la société, et puis la façon dont on devient un citoyen. Là, du coup, on demande aux jeunes de se lever avant d'échanger. Vous n'allez pas rester assis. L'idée, c'est d'être debout, d'échanger. Ce qui est très intéressant, du coup, dans ce documentaire, c'est qu'il nous implique, nous, en tant que spectateurs, à devenir aussi acteurs. Ça donne un regard d'énergie et ça donne envie de continuer à se battre. C'est peut-être pas si souvent d'arriver à une réflexion active comme ça et une évolution des mentalités. Ce qui se passe en ce moment dans les territoires, c'est hyper impressionnant. En fait, à chaque fois qu'il y a une projection dans un cinéma, il y a des gens de différents horizons qui viennent dans la salle et qui débattent pour arriver sur le monde de l'éducation, l'économie de demain, l'aménagement du territoire. C'est capital que les élus participent à ces débats. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'à chaque fois qu'ils étaient là, ça enrichissait énormément le débat. Je suis vice-président du conseil départemental de la Garonne. Moi, je pense que la force du film, c'est qu'il n'est pas manichéen. Ça serait intéressant de pouvoir avoir ce type de film dans des publics de... Moi, je m'occupe de bailleurs sociaux, donc avec des bailleurs sociaux, peut-être des promoteurs, peut-être des architectes. Voilà, tous les gens qui construisent la ville. C'est aussi la confrontation peut-être avec les maires des petites communes qui sont en bordure, les maires des villes-centres et qui veulent s'étendre. Et puis leur dire, ben voilà, alors là, vous devez faire votre plan local d'urbanisme. Quand vous avez vu ce film, ça vous évoque quoi ? Ça peut être aussi le moyen de dire à tout le monde, ben venez, que vous soyez ruraux, urbains. Parce que ce film, il concerne tout le monde. Je travaille au parc naturel régional de la montagne de Reims. Et je me suis directement dit, ouais, c'est génial. Faut qu'on arrive à faire passer ce film dans les villes-portes du parc. Au-delà du film, on peut se servir du kit d'animation. Au cours d'une journée ou d'une demi-journée, on va pouvoir rassembler tous nos élus techniciens et les faire travailler avec les extraits de ce kit d'animation, qui chacun traite de thématiques. Et on va pouvoir du coup, en les rassemblant autour d'un extrait, travailler sur les sujets qui les concernent. C'est une période passionnante en fait, parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des changements majeurs. Ce film, il vient donc au meilleur moment pour nous aider à débattre. Il montre que les gens sont capables de se forger un avis, donc faisons confiance aux gens. Ça, je vous l'avais dit, on va se prendre des shoots d'optimisme et de peps toute la journée. Geoffrey Coanon, juste pour finir, effectivement, c'est plus qu'un film, et puis ça balaie complètement les idées reçues, les fameux clichés, les jeunes débattent pas, les élus n'écoutent pas et débattent pas. C'était ça que vous vouliez montrer aussi ? Oui, et puis vraiment remettre tout le monde autour de la table, au sens propre comme au figuré. On ne changera pas le monde en faisant tout reposer sur les jeunes. En fait, il n'y a que dans l'intergénérationnel qu'on pourra changer les choses. J'entends souvent tout le monde qui dit, voilà, les jeunes vont changer le monde. Non, les plus de 45 ans, c'est eux qui ont le capital économique, le capital foncier, le capital social, aussi l'expérience, le savoir-faire. Et donc, je pense que c'est qu'en se remettant autour de la table. Et pareil, les jeunes et les élus. Voilà, il faut justement se rassembler tous autour de la table. C'est ce que le film propose. D'où ce France ? C'est ce que le film D'où ce France propose, montre, un petit peu partout. Donc, vous, D'où ce France, sur les meilleurs moteurs de recherche, ceux qui plantent des arbres en même temps que vous cherchez des mots. Merci beaucoup, Geoffrey Coanon. A bientôt. Et n'oubliez pas, nous sommes la France en transition. On se retrouve juste après le jingle. Alors, je vous propose de poursuivre dans le chapitre éducation jeunesse. Cet énorme tiroir dans lequel il y a énormément de sujets, de questionnements, de réflexions. C'est passionnant. On va parler de l'engagement des jeunes d'ici quelques minutes. Nouveau sujet, nouveau projet passionnant, vous allez le voir. Et on va se retrouver juste après une petite pastille vidéo réalisée par Emma et Jasmine, avec la complicité de Philippe. Et elles sont allées chez lui, chez Jean Jouzel. Et il a répondu avec le franc-parler qu'on lui connaît. Alors, Jean Jouzel est, entre autres fonctions, président du groupe de travail enseigné à la transition. Et il nous explique en une petite minute en quoi ce groupe de travail consiste. Et puis, les fondamentaux de cet enseignement, d'enseignement à la transition. On se retrouve en plateau et on en discute juste après. D'abord, un constat. Nos élites, qu'elles soient politiques, économiques, dans tous les sens, beaucoup de nos élites, actuellement, ne savent pas de quoi elles parlent quand elles parlent de réchauffement climatique ou d'environnement. C'est très clair. Et, sans doute, j'ai été invité par le ministre Fédéric Vidal à prendre la présidence d'un groupe de travail dédié à l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur. Je me suis également intéressé, d'ailleurs, précédemment, disons au secondaire, et j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour le primaire. Mais dans le supérieur, c'est très important. Et l'objectif est clair. Il faudrait que 100% de nos étudiants, qu'ils ne soient la filière, sachent de quoi ils parlent quand ils sortent de l'enseignement supérieur. Ce groupe de travail s'est mis en place il y a un an et demi. Nous avons une première phase avec un dépôt d'une première liste de recommandations. qui sont, il y a juillet dernier, et puis une reprise avec, disons, une phase, je dirais, une seconde phase plus opérationnelle. Nous y sommes plongés actuellement, avec la remise d'une première liste de recommandations dans quelques semaines, et puis d'un rapport plus conséquent à la fin de l'année. Donc, ces recommandations, elles vont vers l'ensemble, disons, de tous ceux qui sont concernés par l'enseignement. Que ce soit, bien sûr, d'abord au ministère, mais bien sûr, il n'y a pas que le ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas que le maestrie qui est concerné. Bien sûr, le MTS l'est également, et très impliqué d'ailleurs. Et puis d'autres ministères qui ont aussi, disons, des liens avec l'éducation, c'est le cas de beaucoup de ministères, devraient aussi se sentir concernés. Il y a des recommandations vers les ministères, évidemment vers les établissements, quand on parle d'établissement, quel que soit le type d'établissement, université, bien sûr, ou grande école, ou d'autres filières, mais aussi, on pense aussi à l'enseignement tout au long de la vie, et puis vers les enseignants eux-mêmes, leur formation, comment on réfléchit à la formation des enseignants, et puis vers les apprenants, enfin au sens large, les étudiants, disons, de ce système. Donc, c'est tout cela qu'il faut mettre en route, et avec un esprit, je crois, d'adhésion, d'entraînement. C'est très important que les jeunes d'aujourd'hui adhèrent à cette dynamique, disons, à cet intérêt pour la transition écologique au sens large, pas simplement le climat, mais aussi ses aspects sociétaux, ses aspects économiques, c'est tout cela qui est en jeu. De retour en plateau, ici à la Bellevilloise, dans cette grande journée consacrée aux ODD, je vous le rappelle, 3 287 jours avant l'horizon 2030, il va falloir agir. On va parler d'engagement de la jeunesse au sens large. On va interroger les leviers de cet engagement, les incontournables de cet engagement. Et puis, alors, pour parler d'engagement, évidemment, et de jeunes, on aurait pu avoir autour de cette table fictive des seniors citadins travaillant dans des bureaux. Puis, on a réfléchi, et puis on est quand même super malins. Du coup, on a réuni des jeunes. Des jeunes, pour parler de la jeunesse, c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus précis. Bonjour, Eden Saban, bonjour. Bonjour. Vous êtes éco-volontaire en Terminal Général au lycée Jacques-Brel à la Courneuve. Oui, exactement. Et je précise que éco-volontaire, c'est un engagement possible proposé aux élèves, spécifique, c'est spécifique au lycée Jacques-Brel, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Merci, Eden. Bonjour, Carla Monzali. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Pour un Réveil écologique. Tout à fait. Et bonjour, Benjamin Pouinard. Bonjour. Vous êtes ancien volontaire du projet Prodige du service civique et membre de France Volontaire. Tout à fait. C'est bien ça. Une question pour tout le monde. Le premier lève le doigt et puis on y va. C'est quoi, vous, votre déclic ? Comment et pourquoi vous vous êtes dit « Allez, là, c'est bon, j'y vais. Je m'engage. » Qui veut commencer ? Carla. J'ai toujours été sensibilisée aux enjeux écologiques et sociaux. Donc je dirais que la prise de conscience n'est pas récente, contrairement à mon passage à l'action, précisément pendant le premier confinement, en mars 2020, où je me suis intéressée aux impacts du confinement sur l'environnement, donc notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique et sonore, et également les impacts positifs sur la biodiversité. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu me former en autodidacte, en trouvant des ressources. Et c'était à la fois un sentiment d'inquiétude face à l'avenir qui se profile, et qui est incertain, mais surtout une profonde conviction et une grande volonté d'agir. Et c'est notamment dans ce contexte que j'ai rejoint le collectif pour un réveil écologique. Merci Carla. Un autre déclic ? Eden ? Moi, mon déclic, ça a été mon frère. Oui. Parce que mon frère a fait partie du club biodiversité avant moi. Et en troisième, il m'a fait participer à une séance. Et vraiment, j'ai apprécié le fait qu'on soit tous là pour le même objectif, le fait d'être soudés, etc. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait aimer et fait accrocher à ce concept. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de déclics, effectivement, qui passent par des rencontres. Bon, la rencontre avec votre frère, ça paraît pas mal, mais n'empêche, il a éclairé le chemin et vous avez suivi ce chemin. Benjamin ? Pour ma part, mon déclic, ça a été il y a cinq ans. Je regardais quelques vidéos sur YouTube sur de la vulgarisation et diverses informations sur la politique mondiale. et j'ai eu notamment un visionnage d'une vidéo d'Elle 214 qui m'a énormément choqué sur les abattoirs de porc qui existent toujours. Et c'est après ce visionnage que j'ai décidé de ne plus encourager ce genre d'actes. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un déclic aussi. C'est intéressant également, parce que ça montre que l'info, on peut aller se la procurer. On peut regarder des choses. C'est comme des rencontres, quelque part. Dans le petit passage que Emma et Jasmine ont fait chez Jean Jouzel, elles en ont ramené également une autre petite pastille vidéo qu'on va voir. Et puis, j'aimerais qu'on en discute très rapidement juste après. Donc ce message, d'abord, je viens de lire aujourd'hui qu'ils ont cette compte-rendu d'un article qui nous dit que plus de 50% des jeunes sont de l'éco-anxiété par rapport à ces problèmes environnementaux au sens large, par rapport à leur avenir. De certaines façons, c'est justifié parce que les problèmes sont sérieux. Mais aussi, il y a des solutions. C'est cela qu'il faut regarder. Il faut regarder cette transition écologique, qu'elle est inéluctable. On ne peut pas ne pas aller vers neutralité carbone. Je crois qu'on peut y aller aussi avec un esprit d'initiative, la prendre à bras le corps. Et c'est aussi, je dirais, un monde, je crois, qui devrait être attractif pour votre jeunesse. Parce qu'il est attractif, c'est beaucoup d'innovation, de recherche, d'engagement. Et je remercie tous les jeunes qui s'engagent. Mais c'est, crois, la façon dont il faut aller de l'avant avec aussi une certaine vision optimiste de l'avenir. Merci beaucoup. L'éco-anxiété, c'est vrai que c'est un sujet qui monte, qui monte, qui monte, qui existe depuis quelque temps. Mais là, maintenant, il est dans les journaux. Donc, on en parle. Vous, comment vous vivez le fait de parfois se lever en ayant mal ou quoi ? Carla ? Forcément, ce n'est pas toujours facile. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est éminemment présent dans la société parmi les jeunes. Moi, personnellement, comment je dis ça ? Forcément, il y a des moments où c'est plus difficile. Mais je pense que le passage à l'action est un bon moyen de garder espoir. L'espoir, c'est très important dans cette situation. Et également, de s'engager avec des gens qui sont aussi mobilisés et qui entraînent une dynamique pour avancer tous ensemble. L'action, Benjamin ? Oui, je rejoins Carla sur ce point-là. La mise en action permet d'éliminer cette éco-anxiété où, en soi, quand on subit ces prises de conscience et toutes ces informations sur l'état actuel du monde, on est déstabilisé, on est désencouragé, on ne sait pas comment faire. Et c'est notamment aussi la dynamique de groupe qui fait que ça nous encourage et ça nous motive à continuer et à se battre. Vous, Eden, même question. L'éco-anxiété, c'est quelque chose que vous vivez ? De quelle manière ? Moi, ça m'attriste un peu, mais je pense qu'il faut plutôt prendre ça comme une force et se dire qu'il faut aller dans... Il faut toujours faire plus et je pense qu'il ne faut pas être pessimiste, il faut plutôt être optimiste et se dire qu'il y a toujours de l'espoir, tout à fait comme elle a très bien exprimé. De toute façon, si on se dit, probablement, si on se dit non, il n'y a pas d'espoir, c'est compliqué de se lever vraiment le matin, pour le goût. Oui, Carla ? Oui, tout à fait. On sait très bien que l'avenir qui se présente risque d'être incertain, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Quel sens on réserve pour les générations futures en s'arrêtant et en stoppant toute l'action ? Oui. Eden, je me tourne vers vous parce que vous êtes donc éco-volontaire à ne pas confondre avec éco-délégué. Oui. Ça, éco-délégué, on va en parler un peu plus dans une table ronde à venir. Mais éco-volontaire, on fait quoi quand on est éco-volontaire ? En fin de compte, on fait à peu près tout ce qui est éco-délégué, mais on n'est pas élu. En fin de compte, on décide nous-mêmes de participer, d'être engagé. C'est vraiment volontaire. Voilà, c'est ça. Et alors, vous travaillez, j'en profite pour saluer Riem Boudjemay, qui est le prof référent, finalement, à l'éducation et développement durable au lycée Jacques Brel. Oui, tout à fait. vous travaillez main dans la main avec lui et vous montez quel type de choses ? Le recyclage du papier. On a des ruches aussi. On fait aussi le potager. Et ce qui est bien, en fin de compte, dans tous ces projets, c'est qu'on apprend de la bonne manière des choses. On ne donne pas un livre en disant ça, il faut que tu l'apprennes. On apprend en exerçant, on apprend avec le sourire, avec la bonne humeur. On est vraiment une famille, comment dire ? On est vraiment liés, tous ensemble. Et c'est ça qui est vraiment très beau, je trouve. Oui, ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est très fort. C'est peut-être propre au lycée Jacques Brel à la Courneuve, mais c'est cet esprit de famille. C'est-à-dire que vous faites ça aussi, on vous marrant. Vous ne faites pas ça juste parce qu'il faut le faire, parce que la planète ne va pas bien. Vous le faites parce que, un, c'est utile, mais deux, c'est chouette de le faire. Et ce qui agréve aussi, c'est qu'on a autant d'importance que la place d'un professeur. Notre avis compte autant. C'est-à-dire que je vais te proposer une idée, elle va être bonne ou pas, mais on va me prendre vraiment pour qui je suis et pas pour mon statut d'élève ou de professeur. C'est ça qui est vraiment très bien. Ça, j'imagine que ce n'est pas le cas dans toutes les matières, du coup. Vous avez le droit des jokers. Je suis mon joker. Riem Boudjemay, on vous salue. Cette notion d'autonomie, finalement, parce que c'est vous qui proposez des actions, vous êtes volontaire, vous êtes au même niveau que tout le monde, elle est hyper importante et puis elle est importante pour vous aussi, j'imagine. Ça nous permet aussi de prendre des décisions parce que ça va nous aider du coup pour plus tard, ce qui est bien. Et oui, je trouve ça très important. Et alors, quand vous en parlez autour de vous, les autres, ils en pensent quoi de ça ? Vous et moi, vous ne me parlez qu'à moi, il n'y a pas de souci. Ils n'écoutent pas. La plupart des gens, ils comprennent. Mais il y en a d'autres qui disent peut-être qu'ils ne sentent pas vraiment concernés. Mais je pense qu'en fin de compte, on est tous concernés parce que je pense qu'on vit tous sur la même planète. Donc, je pense que ça nous concerne tous. Mais à ces gens, je dis qu'il ne faut pas voir ça comme ça. Il ne faut pas être égoïste, je pense. Je pense qu'il faut voir au collectif la voie commune. Et je pense vraiment qu'il faut vraiment faire quelque chose aujourd'hui pour changer le demain, en fait. Oui, mais il y en a peut-être qui vous disent oui, d'accord, mais bon, demain, c'est demain, on verra bien. Là, j'ai plus envie d'aller me faire un burger plutôt que de penser, de réfléchir que oui, cette viande, elle vient quand même de quelque chose qui n'est quand même pas tout à fait net pour la planète. sans doute, mais je ne sais pas. Oui, après, c'est vraiment chacun trouve, chacun réfléchit ou pas, en fait. Oui. C'est ça. Éco-volontaire, parce que c'est aussi parce qu'il n'y a pas encore eu d'élection pour les éco-délégués. Tout à fait. Donc vous, c'est quelque chose qui va vous intéresser peut-être, éco-délégués ? Sans doute. Je n'ai pas encore réfléchi sur cette question. Moi, si j'étais au lycée Jacques-Brel, en tout cas, je sais pour qui je voterais pour être éco-délégué. Carla Mondali, la jeune génération, donc on le voit, vous, en gros, comment vous pouvez expliquer le fait que, on le voit avec Eden, certains se mettent en action assez facilement et puis d'autres, il faut se battre et puis encore d'autres, on a l'impression que non, c'est peine perdue. Déjà, pour rappeler ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'éco-anxiété, elle est complètement présente, donc la prise de conscience est là. Après, pour le passage à l'action, ça peut devenir compliqué parce que, justement, il y a des barrières à l'engagement, que ce soit au niveau du cadre familial, par exemple, qui peut pousser à l'engagement ou encore le cadre de vie, donc les études que l'on fait. Il y a un étudiant qui n'aura pas besoin de faire un job étudiant à côté de ses études, aura beaucoup plus de temps à mobiliser et à consacrer pour l'engagement. Donc finalement, l'engagement, c'est un privilège aujourd'hui et une chance et notamment au sein du collectif, on est conscient de ça, qu'on a le temps de prendre le temps, de s'engager, de réaliser des actions et que c'est à nous, étudiants de grandes écoles et d'universités, d'activer les leviers d'action, que ce soit mobiliser sa formation ou encore choisir son employeur écologiquement utile. Oui, c'est ça, c'est que pour un réveil écologique, c'est une sorte de lobby citoyen d'étudiants, mais au début de grandes écoles, mais je crois que ce n'est pas seulement le cas maintenant. Alors forcément, de base, le collectif est né du manifeste du même nom qui avait été signé par 32 000 étudiants de l'enseignement supérieur en 2018. Donc voilà, initialement, c'était des étudiants, mais ces étudiants ont grandi forcément et sont devenus des jeunes, des diplômés et des jeunes salariés qui continuent à s'engager. Mais bien sûr, le manifeste, le collectif a vocation à être dirigé vers les jeunes et les étudiants. Mais ça veut dire qu'en 2021, déjà, il y a beaucoup de jeunes, pour ne pas dire tous, bien sûr, mais il y a beaucoup de jeunes qui choisissent leur employeur en fonction de critères écologiques compatibles. Oui, bien sûr, parce que la crise, l'urgence climatique est présente et nous, c'est ce qu'on porte comme message. Si vous voulez vous engager, un des moyens pour être efficace au-delà de tous les comportements individuels, les comportements de chacun qui oeuvrent justement aux actions individuelles, il y a la possibilité d'agir à plus grande échelle dès le départ en choisissant son employeur, en se posant les bonnes questions, que ce soit s'intéresser à l'activité de l'entreprise, voir si les enjeux de transition écologique sont intimement liés à la stratégie, mais également les impacts sur la biodiversité et toutes ces choses-là. Je retiens quand même un mot très fort que vous venez de dire, Carla Monzali, l'engagement c'est un privilège, c'est assez incroyable et on le voit notamment, c'est un rapport du Secours catholique de cette année qui montre que ceux qui s'engagent, alors pour eux, ils ont 70 000 bénévoles à peu près, ce sont souvent les personnes les plus proches des précaires aussi. Donc c'est comme si pour la planète c'était vraiment un privilège de s'engager quand on est jeune mais quand on est dans la précarité, les premiers vraiment à s'engager pour aider, pour accompagner, pour soutenir, ce sont ceux qui sont tout proches de basculer dans la précarité. Oui, bien sûr, il existe plusieurs formes d'engagement et je pense que c'est ça qui est très important aujourd'hui parce que oui, on a vu qu'il y avait des barrières mais il est possible de s'engager à différentes échelles avec un écosystème d'associations, d'organisations qui le permettent aujourd'hui et c'est ça qui est ça aussi, c'est une source d'espoir que tout le monde puisse à un moment donné s'engager et qu'il y ait des solutions proposées pour chacun. Benjamin Poena, l'engagement effectivement, il est multiple, on le voit. Vous, votre engagement, c'est le service civique. Dès le début, vous saviez que vous vouliez faire ça ou c'est au hasard du chemin ? C'est un peu au fil du hasard. J'ai rencontré une personne dans une réunion concernant mon bailleur et qui m'a parlé de ce service civique-là, donc Prodige, autour des ODD. Et puis, en fait, je venais d'arrêter ma licence professionnelle, je l'avais finalisée en fait, et je m'étais dit c'est sûr que je ne vais pas faire du tout ce métier-là et je cherchais une voie alternative sur ce que je souhaitais faire. Ce service civique, il m'est un peu tombé sur les bras et je me suis dit ben ok, j'y vais, je commence. Ça a été une expérience interculturelle qui regroupe énormément de nationalités à Lyon. C'est ça le projet Prodige ? C'est ça le projet Prodige, tout à fait. Donc c'est un service civique de réciprocité où il y a eu dix volontaires qui sont venus de l'Amérique du Sud de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est et on était dix-sept jeunes en tout et on s'est constitué des groupes projet où on a construit chacun à trois ou quatre personnes un projet autour de un ou deux objectifs de développement durable. D'accord. Ces objectifs de développement durable, du coup, pour vous, pour ce service civique, c'était vraiment une grille de lecture au quotidien. Quel était le ressenti autour de vous autour de ces ODD ? Est-ce qu'ils les connaissaient ou est-ce que c'était un petit peu saugrenu pour eux ? Eh bien, je ne connaissais pas même moi avant les objectifs de développement durable avant d'avoir connu ce service civique et autour de moi, c'est vrai que c'était aussi méconnu. Justement, il y avait aussi une initiative durant cette expérience de faire connaître et de sensibiliser au public ces objectifs-là à l'aide d'un dispositif qui s'appelle le porteur de parole où on établissait des questions au préalable sur différents objectifs qu'on allait poser dans la rue à des personnes et on allait du coup récupérer leurs points de vue, leurs avis durant nos échanges. D'accord. Et après, avec ces avis, avec ces points de vue, vous en faisiez quoi ? Eh bien, on essayait de les évaluer, on essayait de comprendre les différents points de vue de chacun. on essayait vraiment de créer un espace de bienveillance sur l'échange sans jugement, sans nous ramener un peu avec nos arguments d'écolos ou de militantisme pour essayer d'élargir au maximum notre panel d'avis. Et en fin de compte, ensuite, on a diffusé tous ces avis-là dans nos réseaux sociaux pour bien montrer en fait les différents avis sur différents sujets des objectifs de développement durable. Ces objectifs de développement durable, ces ODD, est-ce que c'est une... Eden, est-ce que c'est une sorte de grille de lecture également au quotidien ? Est-ce que vous en aviez entendu parler avant ? Comment ça se passe avec les ODD ? Personnellement, avant, c'était méconnu aussi pour moi. Et je pense que c'est méconnu un peu... Comment dire ? Pour un grand nombre. Et c'est ça qui est un peu dommage. Par contre, on fait, puisque du coup, on faisait tout ce qui était biodiversité et tout avant, mais sans savoir vraiment les objectifs des ODD. Donc, je sais... Oui, c'est qu'on ne sait pas tous que s'il y a 17 ODD, c'est 169 cibles, 244 indicateurs, 193 pays qui sont mis d'accord pour des objectifs qui sont fabuleux. Oui. C'est pour un monde beau en 2030, en gros. Et ça, effectivement, vous au lycée, oui, vous n'en aviez pas forcément entendu parler. Non. D'accord. Et au quotidien, là, vous en entendez un peu plus parler. et est-ce que vous les regardez ? Est-ce que vous vous dites c'est plutôt cet ODD-là qui m'intéresserait plus ? Moi, personnellement, l'ODD qui m'intéresse le plus, c'est l'égalité entre les sexes parce que je suis un peu féministe dans l'âme. C'est bien. Et oui, c'est vraiment ça. Mais en vrai, en vrai de vrai, on interne déjà ça dans les éco-délégués. Comme par exemple, quand on fait des projets, on ne fait pas attention si c'est un garçon ou une fille qui mène ce projet. Donc vraiment, on est vraiment égale. On va dire ça comme ça. Oui, tous vraiment à égalité. Mais c'est ça. Vous, Carla Manzali, les ODD, est-ce que c'est une grille de lecture dans votre quotidien ? Alors, votre quotidien à vous et votre quotidienne pour un réveil écologique, mais votre quotidien à vous, étudiante aussi ? Alors, pour ma part, je parlerai d'éducation, notamment aux enjeux écologiques pour aller plus loin que les ODD, qui me semble être une grille de lecture au quotidien. Mais quand je parle d'éducation aux enjeux écologiques, c'est à la fois dans sa dimension sociale et bien sûr environnementale. parce qu'aujourd'hui, il faut dépasser le changement des comportements individuels et s'intéresser au changement du modèle économique et des structures politiques qui les sous-tendent. pour ma part, mon engagement, il s'incarne surtout dans la mobilisation de l'enseignement supérieur. et voilà, ce n'est pas normal qu'on ne peut pas faire cinq années d'études post-bac en entendant parler uniquement de l'écologie dans une formation optionnelle en fin de troisième année. où on nous dit juste que c'est la nature finalement et c'est les petits oiseaux. Voilà, et on s'intéresse uniquement aux actions individuelles alors que c'est tout le système qu'il faut revoir. Mais c'est vrai que les ODD nous soulignent l'urgence vitale de comprendre enfin que nous sommes tous interdépendants les uns des autres, vivants et non vivants aussi. Benjamin, cette éducation au développement durable, vous, est-ce que vous avez quelques retours à faire là-dessus ? Est-ce que vous avez eu une éducation au développement durable au lycée avant ou pas ? Alors oui, concernant, j'ai fait une filière technologique STI 2D donc il y a le module du développement durable dans cette filière. Même avant, dès la primaire, j'ai été sensibilisé sur des classes vertes, on plantait déjà des arbres dans des forêts, etc. Après, j'habitais à la campagne aussi donc que j'étais un peu baigné dedans et quand j'ai découvert la vie citadine puisque ça fait 3 ans que je vis à Lyon, j'ai découvert à quel point il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout renseignées sur ce sujet malgré le tissu associatif qui est hyper actif à l'échelle de la métropole de Lyon où il y a énormément d'associations maintenant qui se développent, qui font des interventions dans des lycées, dans des écoles pour parler de différents sujets qui abordent le développement durable, l'environnement, les enjeux aussi liés au numérique. Vous avez l'impression que ça change, Eden, ou pas ? Personnellement, je trouve qu'on fait beaucoup de choses mais je pense qu'on peut faire encore plus. Je pense qu'on devrait donner la parole aux jeunes mais à encore un plus grand nombre parce que être fait partie des éco-volontaires ou des éco-déligues, c'est bien, mais je pense qu'il y a d'autres voix encore qui ne se font pas écouter je pense et qui ont tant d'idées. Je pense aussi qu'on devrait leur donner une chance de prendre des initiatives etc. Donc, personnellement, moi de mon côté, j'aimerais bien prendre une initiative, ça serait de développer une association, les lycéens unis, où on rassemblerait vraiment tous les lycéens et tous les jeunes qui soient collégiens etc. pour vraiment donner la parole aux jeunes parce qu'ils en ont vraiment besoin je pense. ça éviterait par exemple d'avoir des gens qui tombent dans le mal à cause de développement durable et je pense que vraiment cette association ça se permettrait de réunir des jeunes qui donnent leur avis surtout et aussi de mettre au centre de nos idées les enjeux du développement durable tout simplement. Oui, il faut se fédérer pour toujours mieux partager et toujours vivre ce que vous appréciez particulièrement dans votre rôle d'éco-volontaire agrandir notre famille c'est ça agrandir la famille tout à fait agrandir la famille ça c'est un truc qui doit vous parler pour un réveil écologique j'entends oui bien sûr enfin agrandir la famille agrandir la famille étudiant école supérieure mais qui doit s'ouvrir un petit peu plus à toutes les écoles et puis au lycée et puis voilà faire un grand mouvement oui bien sûr parce que la sensibilisation voilà c'est la clé souvent voilà aussi une des limites à l'engagement c'est que les gens ne sont pas au courant de comment s'engager et c'est pour ça que c'est important de mobiliser de créer des nouvelles choses voilà l'idée de l'association c'est dans le fond une excellente idée pour réunir les gens autour d'un but commun pour faire évoluer les choses dans le bon sens voilà il reste encore beaucoup de choses à faire pour donner un exemple dans l'enseignement supérieur il y a une prise de conscience les établissements du supérieur veulent se mobiliser et ça entretient l'espoir après il reste encore des choses à faire par exemple l'année dernière on a mené une étude qui s'appelle le grand baromètre et qui fait un état des lieux de la transition écologique dans le supérieur et donc sur les établissements interrogés seulement 15% sont prêts aujourd'hui à former 100% de leurs étudiants à la transition écologique donc il reste du chemin à parcourir il reste du chemin à parcourir ce pourrait être un mot de la fin mais c'est pas totalement c'est pas totalement la fin Benjamin tout à l'heure vous avez parlé justement il fallait un peu s'éloigner parfois pour parler aux gens dans la rue d'une posture de militants comment vous faites ça parce que parfois quand on est extrêmement convaincu, motivé, stimulé c'est compliqué de ne pas se mettre en colère même parfois face à des oui et ça fait 5 ans que je travaille sur ça alors comment vous faites yoga yoga il s'agirait plus d'accompagnement je parlerais plutôt que de sensibilisation parce que à force de discuter de ce genre de sujet que ce soit avec des amis que ce soit avec des personnes que je connais même pas et qu'on a tendance à partir sur de l'énervement de la colère on sent en fait que ça devient un débat stérile et c'est juste une lutte d'ego qui n'aboutirait à rien et moi en soi ce que je veux profondément c'est accompagner les gens à leur rythme et c'est ça qui est important parce que moi j'ai assimilé une quantité d'informations j'ai eu des prises de conscience c'est pas le cas de tout le monde et c'est un privilège comme disait le Carla et moi ce que je veux faire pour les années à venir c'est accompagner les gens qui n'ont pas eu le temps d'avoir ces prises de conscience ou qui n'ont pas eu accès à ces informations là pour justement leur donner un petit peu d'informations ou un petit coup de pouce un petit élan pour qu'ils puissent du coup commencer à réfléchir et assimiler tous les enjeux qui vont arriver et qui sont déjà en train d'arriver merci Benjamin Eden comment vous faites pour ne pas vous mettre en colère parfois je pense que par la colère on ne résout rien moi personnellement ma colère j'en fais une force je pense que ça me permet d'aller encore plus loin et de me dire c'est pas grave s'ils ne sont pas convaincus on va en convaincre d'autres et peut-être que les autres vont les convaincre c'est vraiment une histoire de groupe parce qu'en vrai si on y va seul en disant vive l'écologie ça n'a pas vraiment marché mais si on est vraiment unis je pense qu'on peut aller vraiment très 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 loin et c'est vraiment le but du développement durable merci Eden Carla vous c'est pareil parfois on doit être énervé quand même oui personnellement parfois c'est compliqué de convaincre son entourage avec lequel on est proche et voilà de ne pas trouver justement cet ancrage parmi les gens qui nous soutiennent c'est parfois difficile mais aussi c'est toute la complexité des enjeux écologiques climatiques de ne pas tomber dans l'écologie punitive et moralisatrice parce que c'est ce qui est souvent reproché et qui est complètement contre-productif parce que c'est pas l'objectif de il faut bien sûr bousculer pour faire changer les choses mais ce n'est pas c'est pas en braquant qu'on obtient des résultats efficaces et rapides peut-être que vous organisez des sas entre vous des sas de décompression vous tapez 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 et puis après vous ressortez zen peut-être on a des techniques secrètes non méditation des choses comme ça voilà pour relativiser voilà garder la motivation d'Alger la motivation vous l'avez tous les trois merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cet échange on le voit et je pense que vous battez vraiment pour que l'engagement ça ne soit plus un privilège ce ne soit pas seulement réservé aux privilégiés merci beaucoup juste une petite info le conseil économique social et environnemental a produit en octobre 2020 un rapport et un avis sur la question de l'éducation au développement durable et de la participation citoyenne vous pouvez retrouver le résumé la synthèse sur le site du CESE lecse.fr on se retrouve juste après avec une transition qui finalement n'est pas si évidente et pour autant vous allez le voir de la jeunesse à la culture il n'y a qu'un pas de cet engagement nécessaire des jeunes pour qu'ils s'engagent à l'engagement des artistes il n'y a qu'un pas chassé oui c'était comme un pari il fallait que je fasse cette transition je l'ai faite c'est le moment d'aller rencontrer l'Opéra de Paris juste après ce jingle bonjour monsieur Hdary vous êtes en visio à distance bonjour bonjour alors vous êtes le directeur général adjoint de l'Opéra national de Paris l'Opéra a adhéré au club développement durable des établissements et entreprises publiques en 2021 certains pourraient trouver étonnant de vous retrouver là dans une journée consacrée aux ODD bon moi j'ai bavardé avec vous du coup je sais que c'est pas si étonnant que ça mais est-ce que vous pouvez nous expliquer l'engagement de l'Opéra très bien oui merci beaucoup écoutez tout d'abord l'Opéra une de ses missions fondamentales c'est d'être au service d'un patrimoine d'un répertoire d'une tradition et de les faire vivre de les enrichir de les faire évoluer au gré des époques et de les partager et finalement on est déjà dans une idée qui se rapproche du développement durable faire vivre dans le temps dans la durée un patrimoine commun et plus concrètement si on se rapproche des enjeux plus directement écologiques on a un défi majeur l'Opéra de Paris c'est l'Opéra Bastille le Palais Garnier 175 000 m2 de surface dans deux des plus grands théâtres de la capitale ce sont tous les ans toutes les saisons 400 levées de rideaux 900 000 spectateurs 800 000 visiteurs qui traversent Paris qui traversent l'île de France qui traversent la France l'Europe le monde parfois pour rejoindre nos salles ce sont également des centaines de chanteurs de chefs d'orchestre d'artistes là aussi d'Europe du monde entier qui nous rejoignent et également nos artistes qui eux en tournée se produisent dans le monde entier donc on a également enfin et ça c'est une des marques de fabrique de l'Opéra de Paris et sa tradition la production annuelle de décors de costumes en nombre considérable qui pose toute une série de questions de maîtrise de l'empreinte écologique et pour compléter le tableau depuis quelques années nous avons développé notre offre numérique on sait que le numérique c'est une façon de toucher tous les publics mais c'est aussi une empreinte carbone qui s'accroît donc pour toutes ces raisons l'activité de spectacle vivant à l'échelle de l'Opéra de Paris avec l'ambition de l'Opéra de Paris c'est un véritable défi écologique alors si on a comme vous l'avez dit on a pris la décision d'adhérer au club développement durable des entreprises et établissements publics si on est aujourd'hui en phase avec les objectifs de développement durable c'est parce qu'on considère qu'il y a un changement de dimension à opérer depuis des années nous maîtrisons nos consommations nous faisons des efforts pour les économiser mais aujourd'hui nous considérons que pour continuer à avoir le soutien de nos publics de nos mécènes de la collectivité en général qui finance une partie de notre activité on doit faire la preuve que le développement durable est une partie intégrante de notre stratégie et c'est pour cela que notre action de maîtrise écologique de maîtrise de notre empreinte nous voulons l'inscrire dans les objectifs de développement durable dans ce cadre plus large plus inclusif plus ambitieux qu'est celui des 17 objectifs fixés par les Nations Unies et donc nous allons continuer et systématiser dans les prochains mois et années notre engagement en matière de recyclage des décors d'éco-conception de maîtrise des mobilités de maîtrise de l'empreinte carbone mais nous voulons aussi être un acteur du développement durable dans son acception plus large en plaçant au cœur de la démarche les objectifs d'éducation d'accès à la culture d'égalité entre les sexes ou de lutte contre les inégalités et pour être bref quelques exemples de ce en quoi l'Opéra de Paris peut être contributif en la matière nous avons une école de danse qui accueille des enfants à partir de 8 ou 9 ans et qui est entièrement gratuite qui fait un travail de formation et de détection assez formidable nous avons obtenu récemment les labels égalité et diversité et plus précisément il y a un an nous avons engagé une réflexion assez ambitieuse sur la prise en compte de la diversité de la société la diversité culturelle la diversité démographique de la société française comment prendre en compte cette diversité dans la programmation de l'Opéra de Paris dans la contextualisation des oeuvres que nous présentons comment traduire la diversité sur nos scènes parmi nos artistes parmi nos salariés c'est un débat que nous avons souhaité ouvrir il y a à peu près à peu près un an et puis évidemment en termes d'égalité d'accès à notre offre culturelle le développement du numérique pour être présent sur tous les territoires est également un défi pour nous voilà en quelques mots quelques grandes illustrations de ce que nous voulons faire et pourquoi le développement durable est pour nous un axe central de notre stratégie la formation la transmission l'accès à la culture sont des éléments fondamentaux de la contribution de l'Opéra de Paris aux objectifs du développement durable ces actions elles sont au coeur d'une structure au sein de l'Opéra de Paris qui s'appelle l'Académie de l'Opéra de Paris qui fait un travail remarquable et je crois c'est un exemple de l'action de l'Opéra de Paris à travers le programme OUI qui va vous être présenté dans quelques instants vous êtes fabuleux monsieur Hdari est-ce que vous venez de faire la transition justement nous allons regarder une courte vidéo qui présente le programme OUI nous nous retrouvons juste après pour en parler avec Myriam Mazozy directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris mes épaules mon coude mon autre coude mon poignet mes mains mes mains magiques je bouge je dessine je frotte je tapote je flotte merci merci Applaudissements. C'est fabuleux et très entraînant. J'ai vu derrière, devant moi plutôt, des gens du ministère de la Transition écologique, du CGDD, en train de danser. Bravo et merci pour ça, M. Ajdari. Et Mme Mazozy, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que l'Opéra a aussi le label Égalité et Diversité et que ce programme OUI de l'Académie permet d'organiser des ateliers chorégraphiques avec des personnes en situation de précarité ou d'exil. Mais il y a d'autres leviers, n'est-ce pas, autour de ce programme ? Est-ce que vous pouvez nous en dresser les grands contours ? Bien sûr. Ce programme, c'est vraiment l'idée d'avoir un vrai programme d'inclusion sociale. Et l'Opéra de Paris fait beaucoup, beaucoup de choses pour ouvrir ses portes, pour accueillir des jeunes, pour diversifier son public le plus possible. L'Académie, c'est en partie nos missions. On fait beaucoup de choses pour les enfants, pour les adolescents et pour les jeunes adultes. Et en fait, on a eu envie de s'intéresser aux traits locales. Donc on est sur un périmètre vraiment autour de Bastille et de Garnier. Et de nous adresser à des personnes qui ont eu des ruptures de vie, qui ont connu des accidents et qui se sont réfugiées, qui ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement d'urgence. On a donc été chercher les deux grandes associations, Aurore et Habitat et Humanisme. Et on leur a proposé de créer un programme artistique, parce qu'on ne fait pas de l'animation. Et j'ai été chercher la collaboration de la grande chorégraphe Régine Chopineau, que tout le monde connaît, et qui a développé toute une pédagogie à Toulon, dans sa ville, pas natale, mais dans sa ville de cœur. Et elle a développé toute une pédagogie avec des migrants qui arrivaient, notamment beaucoup de migrants mineurs. Et je lui ai demandé de transposer cette pédagogie qu'elle a mise en place avec nous, dans ce nouveau territoire humain. Donc l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de se dire que quand on a traversé des accidents de vie, la première chose qui trinque, la première chose qui est extrêmement difficile, c'est la question du corps. Et donc, c'est comment se réapproprier son corps et comment on se réapproprie son corps, déjà en le nommant, donc en passant par l'oralité. Et donc, on a été, on a travaillé avec, j'ai dit Aurore et Habitat et Humanisme. Il y avait deux groupes, parce qu'il y avait plusieurs centres d'hébergement d'urgence. Donc, un groupe de jeunes Afghans exilés en instance de demande d'asile. Et puis, un centre d'hébergement d'urgence qui accueillait beaucoup de femmes. Donc, c'est pour ça que c'est un groupe très mixte. Et pour nous, c'était important qu'il y ait de la mixité des Français, des étrangers, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Et ils ont eu des ateliers une fois par semaine, pendant un an. Donc, ils venaient à l'Opéra Bastille. Ils répétaient dans nos salles de répétition, donc dans des conditions tout à fait comme les danseurs, comme les musiciens. Et ça a donné lieu à un spectacle qu'on voit à l'amphithéâtre Bastille, à la fin du projet. OUI 1, il y a eu OUI 2 et il y aura cette année OUI 3 avec les mêmes. Donc, ils progressent dans leur connaissance, dans leur intimité avec l'Opéra de Paris. Et nous aussi, on progresse dans notre rencontre avec eux. Donc, évidemment, ils visitent les ateliers, ils viennent au spectacle, etc. Et ils rencontrent toutes les personnes qui travaillent et qui gravitent autour de l'Opéra de Paris. Absolument. Mais par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai écrit au chef d'atelier serrurerie pour lui recommander la candidature d'Ahamad, qui est un des participants de OUI et qui, en fait, est un ouvrier soudeur, puisque à l'Opéra de Paris, nous avons plus de 100 métiers. Et donc, nous avons ce qu'on appelle un atelier de serrurerie, pas pour les serrures, mais pour le métal. Et donc, pour que Ahmad fasse un stage et ensuite soit engagé à l'Opéra de Paris. Voilà, donc ça fait partie des liens que nous construisons. Eh bien, nous allons suivre de près OUI 3. Pourquoi on dit OUI et pas OUI ? Parce que c'est un peu compliqué à dire, c'est ça ? Pas du tout, parce que c'est une chorégraphe qui a inventé ce nom. Donc, O, c'est le cercle. Donc, la première année, on se concentre sur soi et on forme le groupe. U, on ouvre le cercle. Et I, on se remet sur son corps et on se le réapproprie. Donc, nous suivrons le OUI 3. Merci beaucoup. On voit que ça touche les ODD 1, les ODD 10, mais aussi l'ODD 3, puisque l'ODD 3, c'est la bonne santé, c'est le bien-être. Donc, plusieurs ODD en même tour. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas terminer cette matinée sans un feu d'artifice, un feu d'artifice de projets sensationnels. Alors, je ne vous cache pas que le plus dur pour l'équipe du commissariat général au développement durable, ça a été de sélectionner les différents projets que nous allions aborder aujourd'hui. Vous allez voir, il reflète vraiment toute l'ingéniosité, toute l'astuce, toute l'intelligence, l'intelligence de cœur, l'intelligence spirituelle, tout ce que vous voulez. La vôtre. Oui, effectivement, la vôtre. Vous, les acteurs de terrain, les semeurs d'espérance, les compteurs également. Vous, les acteurs de la communauté des ODD. On va se retrouver juste après ce jingle, mais surtout, n'oubliez pas, nous sommes la France en transition. Alors, je suis bien entouré. Je suis entouré avec des personnes qui sont ici à la Bellevilloise, entouré également avec des personnes qui sont à distance et puis entouré également par la pensée avec d'autres personnes qui ne sont même pas à distance, mais qui sont dans ma tête. Vous voyez, ça va être un bon moment qu'on va passer tous ensemble avec tout ce beau monde. Mais je vais vous les présenter sans vous faire languir. Marc Aubéron, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du festival de cinéma Le Temps Presse et j'en profite. Le festival change de nom, d'ailleurs. Il va s'appeler comment? Cinéma for Change. Cinéma for Change. Chloé Brassé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet ODD à l'association Terre Agir. Terre Agir en deux mots? Alors Terre Agir, c'est une association d'éducation au développement durable, en fait, qui œuvre au travers de ses programmes à créer des ponts, en fait, pour sensibiliser au développement durable, toujours, en fait, sous l'angle de la solution. D'accord. L'angle de la solution et de l'action, du coup. Et de l'action. Merci, Chloé. Edwige Pujol. Edwige est à distance. Et Edwige, vous êtes une élève de lycée en transition. Nous entendez-vous, Edwige? Vous n'êtes pas toute seule, Edwige. C'est laquelle, Edwige? Enchantée. Je m'appelle Noémie Crappelet. Bonjour, Noémie. Alors, Noémie Edwige, on est enchanté de vous avoir avec nous pour lycée en transition, dont vous allez nous parler. Et puis, Guillaume Calais, qui est enseignant et qui accompagne notamment les éco-délégués. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Bonjour. Et alors, c'est la personne que j'ai dans la tête et que je n'ai pas en visio, c'est Céline Garlin, qui représente la ville de Bières, qui est donc avec nous par les ondes télépathiques. Mais je vous salue, Céline. A tous, juste une petite question, mais vraiment en 15 secondes, 20 secondes. Le déclic. Est-ce que vous identifiez une sorte de moment de basculement? Le déclic qui a fait que, allez, là, vous avez compris qu'il fallait s'engager. Chloé? Moi, tout simplement, lors de mes études, en fait, je travaille sur le thème de l'insularité. Et puis, il n'y a pas mieux pour comprendre la vulnérabilité du monde que de travailler sur des petits espaces. Les études? Marc, 15 secondes compliquées. J'ai produit un long métrage qui illustrait la première campagne des Nations unies. Donc, c'est un film qui s'appelle 8. Donc, c'était les objectifs du millénaire pour le développement. Voilà, c'est un film qui a été long à faire et qui a vraiment, je pense, changé effectivement mes choix de vie. Donc, les études, le boulot, en quelque sorte. Guillaume, Guillaume Calais, vous, un déclic comme ça, en 15 secondes. Moi, c'est un peu particulier. C'est un accident de voiture. J'ai cassé ma vieille voiture thermique et il a fallu que je choisisse une nouvelle voiture. Et c'était le début de la réflexion. Pourquoi une voiture électrique? Pourquoi pas? C'est ça. Ça m'a amené à dérouler le fil et à comprendre plein d'autres choses derrière. Mais c'est génial. Je suis très content de cette question parce que elle nous permet d'ouvrir un certain nombre d'horizons. Vous, Noémie, Edwige, vous allez tricher parce que vous êtes deux, mais vous pouvez faire deux déclics si vous voulez. Alors, moi, c'est quand j'ai vu le film Demain au cinéma, ça me montrait qu'il fallait vraiment qu'on agisse. Et puis, quand j'ai rencontré des jeunes dans mon lycée qui menaient des actions, c'est là que je me suis dit qu'il faut agir et que je peux le faire. Moi, ce serait sûrement quand ma soeur est devenue végétarienne et que du coup, j'ai décidé de suivre dans ses parts parce qu'elle m'a expliqué l'importance de la planète. Merci. Et là, on a vraiment des déclics complètement différents les uns des autres. Merci. C'est super. Alors, on va commencer par le premier projet, le projet télépathique, parce que les absents n'ont pas toujours tort. Et nous allons donc nous affranchir d'un certain nombre de contraintes de frontières. La frontière géographique, puisqu'on va se retrouver plongé dans la ville de Bières, dans les Pyrénées-Atlantiques. Une frontière temporelle, puisque nous sommes à côté d'enfants, à côté de jeunes enfants, vous allez voir. Et puis, une frontière également, puisque c'est moi qui vais vous présenter ce joli projet qui nous mène sur la route des ODD, qui nous mène vers 2030. Je me suis entretenu avec Céline Garlinque. Céline est responsable du service Transition écologique, citoyenneté et solidaire de la ville de Bières. Bières, c'est environ 12 000 habitants et c'est aussi ça qui nous montre que la possibilité de s'emparer des ODD n'est pas réservée qu'aux gros bassins de population, bien sûr. À Bières, ils ont créé une web-série, une web-série qui s'appelle Odyssée et qui vise avec trois épisodes la sensibilisation de tous. Chaque épisode aborde un ODD différent et elle a été conçue, cette web-série, avec un travail de co-création, de co-réalisation avec les enfants, avec les enseignants, bien sûr, avec la municipalité, les associations. Et ils ont construit avec des vidéastes professionnels, ils ont écrit, ils ont dessiné, ils ont raconté, ils ont fait les voix avec une ambition assez simple et puis en même temps super complexe, donner envie de s'engager, donner envie de s'impliquer, donner envie de comprendre qu'il faut agir et qu'il faut agir maintenant. Je vous propose d'en regarder un bout et puis j'ai choisi un thème, un thème qui est assez étonnant, l'ODD numéro 5, l'égalité entre les sexes, vu par les enfants de la ville de Bières. On se retrouve après. 193 pays dans le monde ont réfléchi à des objectifs. Pour maintenir la paix, protéger les humains et notre planète. Ah bon, il y a beaucoup d'ODD ? Il y en a 17. Et l'ODD 5, c'est celui de l'égalité homme-femme. Moi j'y crois à l'égalité garçon-fille. Regarde, il y a bientôt la coupe du monde pour les filles. De quoi, danse, gym, mais non, du rugby. Il y a des filles qui jouent au rugby, j'y crois pas. Et pourquoi pas ? Regarde. Des filles qui jouent au rugby, mais c'est une exception. C'est pas vrai, il y a même des filles qui font du skate. Il n'y a pas de sport garçon-fille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir l'égalité entre filles et garçon ? Il faut que les femmes gagnent autant d'argent que les hommes. Dans certains pays d'Afrique, pour que les filles aient puissent aller à l'école, au lieu d'aller chercher de l'eau. Il faudrait que tous les humains aient accès à l'eau. Il faudrait mieux partager les tâches ménagères entre les hommes et les femmes. Il faudrait que tous les enfants du monde, garçons ou filles, puissent aller à l'école. Garçons ou filles, on devrait tous avoir les mêmes droits et les mêmes libertés. Et ils ont tout fait. Ils ont tout fait sur ce court-métrage, parce que c'est une sorte de court-métrage. On est bien d'accord, Marc. On peut dire ça. Alors, ils ont aussi travaillé sur la consommation responsable, figurez-vous. Ils ont tout fait aussi. C'est une bonne manière d'aborder les ODD, d'en parler, de les partager, de sensibiliser leurs proches, leurs familles, la municipalité, bref, tout le monde. Et puis, regardez, nous. Bravo, les enfants, vous êtes dans cette émission en direct partout dans le monde. On va en regarder un autre avec une question simple, une question basique. Pourquoi cet ODD 4 ? L'ODD 4, souvenez-vous, c'est l'éducation de qualité. Pourquoi on a besoin d'une éducation de qualité ? Eh bien, réponse avec des enfants de CM1 et de CM2. Nous allons vous présenter le but de l'ODD 4. Objectif développement durable. Une éducation de qualité pour tous. Une éducation pour tous ? Je crois pas. Ouais, je sais. Mais aujourd'hui, on fait plein d'ateliers pour réfléchir à ce problème. Pourquoi pour vous, c'est important d'aller à l'école ? Ça sert à ça, l'école. À apprendre plein de choses. Des maths, du français, des ODD. Et après, on en discute entre copains. Mais c'est super bien. Mais quand même, il y a un truc qui va pas. Éducation pour tous, c'est pas que l'école. Ben non, t'as raison. Tiens, Gélane nous a raconté son histoire. Elle est arrivée en France à 14 ans. Elle a fui la Syrie en guerre. Elle a traversé la mer en bateau gonflable. Incroyable. Bon, d'accord, on peut apprendre le français. Grâce aux associations. Mais comment je fais si je reste dans mon pays et que je veux aller à l'école ? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour avoir une éducation pour tous ? Trouver un moyen pour aider les familles en difficulté dans l'éducation de leurs enfants. Renforcer le rôle des associations, comme la MCM, qui aide les gens qui ont besoin d'éducation. Bref, l'éducation est très importante dès le premier âge. Que des enfants d'ECM disent que l'éducation est fondamentale, moi je dis bravo. Et merci, merci Céline Garlinck. Merci également Jean-Yves Lalanne. Vous faites partie de ce qu'on appelle des mers qui bougent, la ville de Bières. Suivez leurs travaux sur tous les moteurs de recherche. Même ceux, j'insiste, ceux qui plantent des arbres quand vous cherchez n'importe quelle occurrence. C'était le projet de la ville de Bières. Edwige Pujol et Noémie, on va passer maintenant vous voir pour nous présenter le lycée en transition. De quoi est-ce qu'on parle quand on dit lycée en transition, Edwige ? Alors, c'est un site internet qui rassemble tous les outils nécessaires pour qu'un lycéen ou une lycéenne puisse réaliser dans son établissement des actions écologiques. Donc, on propose un titre de démarrage pour que n'importe quel élève puisse agir pour le développement durable dans son collège ou lycée. On propose cinq étapes clés pour réussir une démarche de projet et en plus des conseils pour que le projet fonctionne bien. On partage beaucoup de ressources, par exemple, le guide éco-délégué de l'académie, pour que les élèves puissent s'inspirer de ce guide. Et une fois qu'un groupe d'élèves est rassemblé, grâce au guide, on leur propose de faire un plan d'action. Edwige va vous donner quelques idées. Quelques exemples. Donc, on a réalisé dans le site, il y a une banque d'actions où chacun peut poster des actions qu'il a menées. Par exemple, installer une ruche, planter des arbres, lutter contre des actions de lutte contre le gaspillage, des choses comme ça. Et ce qu'on met en avant, c'est les solutions qu'on a trouvées par rapport aux contraintes formales, qui sont des contraintes différentes dans un établissement. Comme par exemple, la sonnerie est annoncée. Ça, c'est ce qui remplace la cloche maintenant au lycée. C'est génial. Et on parle aussi de nos actions dans des forums où on se connecte tous de manière virtuelle, comme on le fait maintenant, par exemple. Et on échange vraiment notre expérience. Et c'est ça qui fait notre force. Oui, c'est vraiment le partage d'expériences en partageant des ressources, des éléments et en témoignant de ce que vous vivez finalement. Exactement. C'est important pour nous de vraiment comprendre les phénomènes physiques et climatiques qui créent le réchauffement climatique. Pour qu'on organise, et du coup, pour comprendre ces phénomènes, on organise des rencontres avec des spécialistes, pour que les lycéens puissent poser des questions en direct pour comprendre plus le réchauffement climatique. Par exemple, on a organisé une rencontre avec Jean Jouzel, le vice-président du GIEC, avec Benoît Messignac, un auteur d'un des rapports du GIEC, et plus récemment, un webinaire avec François Tadéli, directeur du CRI. Et on espère prochainement recevoir la co-présidente du GIEC, Valérie Mass. Oui, ça fait du bon monde. Oui, 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 excusez-moi, Edwin, je vous laisse continuer. C'était juste pour dire que notre réseau, qui est composé d'une quarantaine d'établissements, on en a en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'au final, on partage les mêmes problématiques. Comment est-ce qu'on motive les autres autour de nous à agir, etc. Notre réseau, il nous permet aussi de faire des actions communes, et on en a une qui est prévue pour fin octobre, qui s'appelle Armoire Ouvre-toi, qui vise de lutter contre la fast fashion, dans un principe à la fois écologique, parce qu'on limite la consommation, mais aussi social, parce qu'on va redistribuer à des associations de réinsertion sociale, des associations caritatives, etc. Et ce sera mené dans plusieurs établissements du réseau. Donc c'est aussi une des directions qu'on veut avoir avec ce réseau lycée en transition. Et vos enseignants, votre proviseur, eux, ils ont été sensibles à ça ? Ils ont compris l'idée dès le début ? Ou ils ne regardent pas ? Vous pouvez nous le dire. Alors nous, on n'est pas la première génération d'écolystéens. On sait que ça a été un peu plus dur pour les premiers, mais maintenant, on est vraiment écouté. On peut, quand on veut faire une réunion, on passe en vie scolaire, parce qu'on a vraiment le soutien du proviseur, de l'intendant, de certains professeurs. On passe en vie scolaire, on demande une salle, on fait la réunion. Et voilà, on est vraiment... On fait partie de l'identité de notre lycée, maintenant. Et je pense que c'est vraiment bénéfique pour le proviseur, l'image du lycée, etc. C'est un point à mettre en avant quand on veut lancer des projets comme ça dans notre établissement. Oui, et puis notamment, on a plusieurs profs qui nous donnent des conseils si on a besoin pour certaines actions, et c'est un support important. Et aussi, les professeurs d'anglais, c'est elles, surtout, qui nous ont permis de traduire le site en anglais, et Noémie aussi, qui a beaucoup contribué. Comme ça, on peut s'adresser à un public international dans un but de collaborer internationalement. Et c'est aussi ça, l'enseignement au développement durable, finalement, c'est que ça vous fait bosser l'anglais, vous pouvez le traduire peut-être en espagnol ou en allemand, etc. C'est super. C'est super. J'ai envie juste de jouer à un jeu vraiment pas drôle, vous allez voir. Edwige, Noémie, si je suis, comme certains de vos camarades, un petit peu éloigné, quoi. Oui, les ODD, oui, la fin du monde, la fin dans le monde, tout ça. OK, super. Mais c'est super loin, tout ça. Écoute, ma grande, vis ta vie lycéenne, point. Qu'est-ce que tu vas tomber à les ficoter la tête avec ça, quoi. Qu'est-ce que vous me répondez ? Alors, pour moi, le problème du réchauffement climatique, c'est que ça a des conséquences sur des populations qui n'ont rien demandé. Ça a des conséquences. Et donc, on ne peut pas causer du mal comme ça à des populations parce qu'on a une consommation excessive, parce qu'on ne fait pas attention à notre impact sur l'environnement. Même si on ne les voit pas, c'est complètement immoral de ne pas lutter, alors qu'on pourrait le faire. Et du coup, ça devient de notre responsabilité si ensuite il y a des tensions géopolitiques et tout et tout. Oui, mais là, tu me juges sur moi ce que je fais. Tu juges parce que je mange de la viande et que mon père a un super SUV. Laisse-moi vivre ma vie, quoi. Moi, je dirais que, en fait, le réchauffement climatique, ce qui est important, c'est qu'on peut faire des petites choses qui auront peut-être plus tard un plus gros impact. Mais en fait, il ne faut pas non plus consacrer toute sa vie à sauver la planète parce qu'il faut que chacun fasse une petite part pour sauver la planète. Et c'est comme ça qu'on va combattre le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Ce n'est pas du tout un jeu de rôle. Ce n'est pas du tout un exercice facile, j'entends bien. Merci beaucoup d'avoir été à distance au lycée Berthelot. C'est où le lycée Berthelot ? Il faut peut-être le dire aussi. C'est à Toulouse. C'est à Toulouse, voilà. On est encore dans la grande région du Sud. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Vous restez connectés si vous voulez, bien sûr. Merci. On va passer à un autre projet, une autre illustration de l'astuce, de l'intelligence qui nous emmène vers cet objectif 2030. Guillaume Calais, à nous. Je l'ai dit, vous êtes enseignant, vous accompagnez des éco-délégués de votre lycée. Alors j'ai une petite antisèche, pardonnez-moi, bien sûr. En septembre 2020, il n'y a pas eu une, pas eu deux, non, il y a eu trois évolutions marquantes et reliées étroitement à la vie des ODD dans l'enseignement. Un, les programmes scolaires ont vu leur panorama lié aux ODD renforcés. Deux, le ministère de l'Éducation nationale a appuyé l'éducation du développement durable sur les ODD. Et trois, il y a obligation désormais d'élire des éco-délégués dans les classes de collège et de lycée. Et c'est fortement recommandé également dès le CM1, donc CM1, CM2. Ces éco-délégués ont une mission, une mission de sensibilisation de l'ensemble des élèves. Ce sont en quelque sorte des ambassadeurs qui travaillent main dans la main avec l'enseignant référent EDD, Éducation au développement durable, de leur établissement. Guillaume Calais, est-ce que j'ai bon déjà sur le petit panorama ? Oui, oui, tout à fait. Alors nous, on avait commencé un petit peu en avance en 2019 sur notre lycée. Et puis, évidemment, les années 2020 étaient un peu compliquées pour motiver les éco-délégués, mais je pense qu'on va reparler. Mais voilà, c'est en démarrage aussi dans notre lycée. On va en reparler effectivement après. Et alors, plus qu'un long discours, effectivement, je vous propose de regarder une petite séquence que vous nous avez communiquée. Une séquence de 1 minute 30 à peu près, un micro-trottoir sur le rôle de l'éco-délégué. Et on se retrouve pour en parler juste après. Ce que je changerais dans le rôle d'éco-délégué, ce serait pas un peu plus d'organisation, mais de la meilleure mise en place ou une meilleure participation des éco-délégués, ceux qui sont présentés. Parce qu'il y en a, on ne les a encore jamais vus. Et pourtant, le professeur qui s'en occupe, il y a les contacts, mais il ne répond pas. Du coup, on ne peut pas bien faire des projets. On n'est qu'à peine une petite dizaine pour, en tant qu'éco-délégué, présenter la réunion et présenter les projets. Les bacs pro, oui, ils devraient plus s'intégrer parce qu'on est quand même mis beaucoup à l'écart. Comme vous avez fait beaucoup de choses, vous allez faire beaucoup de choses cette semaine, alors que nous, on est mis à l'écart. On a trouvé quelques trucs à faire, mais voilà, les pros devraient être plus intégrés. Je leur donnerais plus d'importance. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont impliquées déjà dans ce système d'éco-délégués. Et ce serait bien qu'il y en ait encore plus. Donc, je ne sais pas, un délégué par classe, oui, c'est bien, mais peut-être que ce n'est pas assez. Aussi, les éco-délégués, ils sont délégués, mais ils ne communiquent pas avec la classe. Moi, personnellement, je ne communique pas avec ma classe, alors que c'est vraiment ce que je devrais faire. C'est un rôle déjà que j'apprécie, quelque chose a changé. Je pense que c'est surtout la vision sur l'éco-délégué qu'il faut changer et pas son rôle, parce qu'il est déjà fait. Alors, on le voit, Guillaume Calais, ce n'est pas si évident que ça d'être éco-délégué. Ils doivent sensibiliser, ils sont ambassadeurs. Pour ça, il faut avoir un rôle d'écoute, de courroie de transmission avec les élèves. Comment vous les armez ? Comment vous les accompagnez ? Là, c'était la première génération, donc c'était quand même assez compliqué pour eux. C'est sûr qu'il faut, à mon avis, ce serait une erreur de croire que toute la génération est soucieuse d'écologie sur les 1 000 élèves du lycée. Enfin, on est plus de 1 000 élèves, donc à peu près 30 éco-délégués élus. Comme disait un des éco-délégués, en réunion, on n'en voyait pas plus que 5. Donc les autres, ils avaient été plus ou moins forcés à être élus, on les avait poussés un peu et ce n'était pas encore dans leur gêne. Donc là, ils ont vraiment essuyé les plâtres, en quelque sorte. Oui, oui. Ce lien qui était avec leurs camarades, ils ont eu beaucoup de mal à l'établir. Et c'est vrai que souvent, on leur disait « Éco-délégué, c'est toi, donc tu as ramassé le papier par terre. Ah ben écoute, là, c'est pollué. Enfin, va vider les poubelles, etc. » C'était un peu plutôt la critique. On se moquait d'eux. Et on avait du mal à valoriser leur travail et leur mission dès la première année. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Et vous, votre rôle, du coup, il est d'être un coach, de les encourager, de les stimuler, c'est ça ? Alors oui, les animateurs. Là, au niveau des missions, c'est un peu… Comment dire ? Je pense qu'il y a une petite erreur sur les missions parce qu'on nous voit pour les animer à faire des éco-actions, des activités, des projets, des choses comme ça. Et les éco-projets, alors que moi, j'ai ressenti qu'ils avaient quand même une grosse demande de compréhension des phénomènes et d'apport de connaissances sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, pourquoi il y a ces crises climatiques, sur qu'est-ce qui va se passer, ça a l'air de s'accélérer, pourquoi et voilà, qu'est-ce qui va nous arriver dans les années à venir. Et ça, actuellement, dans les programmes, c'est loin d'être expliqué. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie dans l'animation des éco-délégués où il faut leur apporter cette connaissance en leur faisant rencontrer des gens incompétents, des associations, etc. Et c'est ce que vous faites aussi, on va le voir là, juste avec un court extrait également d'images que vous nous avez envoyées. Ils font des rencontres, ils apprennent beaucoup de choses, ça peut les transformer. On se retrouve juste après aussi pour en parler. On n'a jamais perturbé pareillement le système et c'est que les effets de l'être humain. Ce n'est pas la nature qui fait ça. Je le dis aussi à moi, soyons raisonnables, stop. On ne va pas continuer comme ça. On est sortis complètement de l'équilibre. Je suis désolé de hausser la voix, mais réveillez-vous. Je vous adresse à vous, madame, à vous, monsieur, à vous qui dormez, qui n'avez rien à faire. Réveillez-vous, c'est le moment. On va changer le mode de communication, le mode de nourriture, le mode de transport, etc. Donc, je vous rappelle, c'est à vous de le faire et d'être inventif et contribuer. ça ne rapporte que du bonheur et de l'argent et l'argent, ça contribue. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bon, ils ont l'air contents, ils applaudissent, mais moi, j'ai eu l'impression qu'ils se faisaient engueuler, quand même. Oui, oui, oui. Ils ont dû se prendre un peu une claque pour... C'était le premier jour d'une semaine qu'on a appelée la semaine de la transition écologique, justement, en 2019. Et l'intervention de Patrick Reroux, qui est un chercheur climatologue sur Lyon, bon, il a eu des mots assez durs parce que c'est vrai qu'il a vu des élèves qui dormaient. Il s'est dit, bon, il y a un problème. Les élèves n'ont pas pris conscience tous de ce qui se passe. Et donc, il a voulu les faire réjouir, évidemment. Voilà, ça a été le projet un peu toute la semaine. C'était de faire évoluer une prise de conscience au début. Après, on a fait des ateliers de calcul de bilan carbone. Parce que là, je pense que c'est aussi le nœud de l'affaire, d'arriver à ce qui... Ils aient des notions de grandeur et des objectifs en 2050 à atteindre. Parce que 2050, pour eux, c'est pas loin. Ils auront 45 ans. Donc, il y a des choses... Ils seront confrontés à tout ça. Et après, on a fait rencontrer des élus pour voir ce qu'ils faisaient au niveau de l'agglomération sur la ville où j'habite, qui est à Rouen. Et des industriels aussi. Parce que moi, j'avais vraiment le souci que le côté un peu noir, peut-être du tableau qu'on allait leur dresser, et ils aient quand même un éclairage derrière sur un avenir professionnel. Parce qu'on est quand même en train de former des jeunes qui doivent trouver un boulot derrière. Et là, on est surtout sur un lycée scientifique. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme perspective au niveau industriel, au niveau des métiers qu'ils vont pouvoir envisager ? C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui perdent un peu confiance dans le système aujourd'hui. Et donc, voir des gens qui leur disent on peut trouver des solutions à travers telle technologie, etc. ça leur permet d'avoir une perspective. Merci, Guillaume Calais. Vous, juste un petit mot sur le rôle de l'enseignant référent éducation et développement durable. Vous êtes armé également, vous êtes formé, vous êtes accompagné, vous êtes une communauté. Comment ça se passe ? Alors, c'est une très bonne question parce que, en fait, c'est vrai que c'est vraiment une mission. On se sent souvent seul, mais je dirais que c'est le cas pour tous les gens qui ont un peu pris conscience de ce que ça veut dire transition écologique. Dans le lycée, je vous disais, on a commencé en 2019. J'avais une collègue qui m'a accompagné, qui est partie. Cette année, j'ai retrouvé une collègue qui était motivée aussi pour accompagner les éco-délégués. Moi, j'essaie de rassembler. Il y a deux autres lycées sur Rouen où il y a un référent aussi éco-délégué. Donc, j'essaie de me rapprocher d'eux pour faire des activités ensemble. On va prévoir des sorties, des avant-premières au cinéma parce qu'il y a pas mal de films qui sortent jusqu'au mois de décembre qui sont intéressants. Mais c'est vrai qu'on a envie de créer du collectif, de se sentir soudés, de monter des projets ensemble parce que, bon, enfin, au côté... Alors, il y a plusieurs... Il y a le DD, mais vous savez que les régions, Renalp, aussi, qui essayent d'animer l'aspect développement durable. Et, bon, il y a des entités qui... Les forces sont dispersées et sur place, on manque un peu quand même de formation. On est obligé de se débrouiller tout seul. On n'a pas de cours. On n'a pas de... On s'appuie sur des associations, sur des gens compétents. Après, Guillaume Calais, c'est vrai que vous êtes... Vous faites partie des pionniers. Là, vous êtes dans les premières années. Donc, comme les premiers éco-délégués, c'est les générations qui essuient les plâtres et puis, petit à petit, ça se met en place. J'espère, c'est clair. En tout cas, on vous le souhaite. Il y a des lycéens, en ce moment, qui sont en grève ou pas, aujourd'hui ? On est vendredi. Chez vous, non ? Je n'en ai pas vu. Enfin, ils ne se signalent pas comme ça non plus. Ils ne sont pas devant la grille. Donc, je n'ai pas eu de rapport de la vie scolaire là-dessus. D'accord. Merci beaucoup, Guillaume Calais, d'avoir été avec nous. Chloé Brassé, je me tourne vers vous. Vous êtes, je le rappelle, chef de projet ODD à l'association Terre Agir. Et en fait, là, j'ai envie de vous laisser la main parce que vous allez nous présenter la plateforme interactive Action Solutions. Et en plus, c'est son lancement, c'est ça ? Exactement. Merci. Allez-y, vous avez la main. Donc, oui, en fait, Terre Agir, comme je vous le disais, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est donc une association de sensibilisation et d'éducation au développement durable. Et en fait, elle s'est donnée pour mission de sensibiliser aux objectifs de développement durable. Et donc, on a ouvert tout un projet sur ce sujet. Et aujourd'hui, en fait, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement d'Action Solutions, qui est une campagne qui porte sur l'engagement de toutes et tous en faveur des objectifs de développement durable. et puis qui se décline en deux axes, en fait, une campagne sur les réseaux sociaux que vous pouvez suivre dès aujourd'hui et une plateforme numérique que je vais avoir le plaisir de vous présenter, qui est déjà en live, action-solution.org. Action-solution.org. Alors là, on retrouve quelques images, effectivement, qui nous présentent cette plateforme. Et donc, en fait, cette campagne, elle s'adresse aux citoyennes et citoyens et elle leur propose des ressources pour entrer en action, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Et on pourrait finalement la résumer en un mot, l'empowerment. Alors, excusez-moi cette traduction, ça ne se traduit pas très bien en français, mais on pourrait appeler ça l'encapacitation ou l'empouvoirment, en fait, des gens pour faciliter leur mise en démarche et puis aussi pour leur donner confiance dans leur capacité d'action. Parce que vous avez sûrement vu, en fait, cette étude qui est sortie ce mois-ci, une étude internationale qui porte sur les jeunes, sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, qui dévoile, en fait, que les trois quarts des jeunes, en fait, se disent effrayés par le futur. Et 50 % d'entre eux se déclarent tristes, anxieux, démunis, en colère et voire coupables, en fait, de la crise climatique. Et en fait, tout l'enjeu consiste aujourd'hui à associer, en fait, l'alarmisme avec la capacité d'agir, c'est-à-dire, en fait, la maîtrise du danger, ce qui est très différent, en fait, de la maîtrise de la crainte qui peut se traduire plutôt par le déni ou l'inaction, le repli sur soi, finalement. Et donc, en fait, pour le dire autrement, c'est traduire cette prise de conscience qui monte en action concrète. Et là, je rejoins, en fait, Geoffrey Coanon, ce matin, cette responsabilité ne doit pas être seulement portée par les jeunes. Et cette prise de conscience, elle augmente aussi dans les autres catégories de la population, mais elle ne se traduit pas souvent par action. Les deux courbes ne montent pas ensemble. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a monté ce projet Action Solutions, en fait, pour faciliter, pour favoriser, pour donner confiance dans l'action, mais aussi pour montrer qu'un monde qui change, en fait, c'est une bonne nouvelle et qu'on peut agir, nous tous ensemble, pour une transition heureuse, en fait. Et que cette transition heureuse, ce monde qui change, il peut être positif que si on le fait collectivement et au bénéfice de toutes et tous. Donc, concrètement, finalement, comment ça se traduit dans cette plateforme ? Donc, c'est une plateforme qui s'adresse à toutes et tous à partir d'une maturité d'environ 13-14 ans. Donc, en fait, cette plateforme, elle propose un parcours complet, en fait, de la sensibilisation jusqu'à la mise en action, voire un engagement supplémentaire. Donc, elle se décline en quatre volets. D'abord, vous entrez sur une page d'accueil, puis vous pouvez très vite aller vers un quiz ou plutôt des quiz, en fait, qui portent sur les thématiques du quotidien que sont, par exemple, l'alimentation, la mode. Tout à l'heure, j'entendais les lycéennes qui parlaient de la fast fashion. Ce sont des thèmes du quotidien, le numérique. Ces quiz, en fait, c'est un peu, dans cette plateforme, un premier niveau, en fait, de prise de conscience. Dès la fin du quiz, vous allez pouvoir, toutes les questions, en fait, de la problématique sur le thème choisi par l'utilisateur ou l'utilisatrice, va être reliée aux objectifs de développement durable. Tout de suite, pour prendre conscience, en fait, que dans notre quotidien, les problématiques qui touchent notre quotidien, elles ont de nombreuses ODD, en fait, qui les concernent. Et, en fait, ça va être un fil conducteur sur toute la plateforme, c'est de traduire ces objectifs de développement durable dans notre quotidien. Et donc, ces thèmes, que sont l'alimentation, la mode, le numérique, on va les retrouver dans tous les volets. Donc, après, pour passer cette édacidération, comme je le disais, pour allier alarmisme à capacité d'agir, on arrive sur un volet agir qui va présenter aux utilisateurs et utilisatrices de manière concrète une sélection d'actions qui sont réellement impactantes à mettre à notre niveau dans notre quotidien avec une petite explication pour permettre de comprendre pourquoi on met cette action en valeur. Vous allez, pour chaque action, pouvoir aussi retourner la vignette et voir également aussi le lien avec les objectifs de développement durable. Une fois encore, pour montrer quel est l'impact global en fait de nos actions au quotidien et puis aussi pour montrer que les ODD sont interreliés entre cette révolution des ODD qui allie développement humain, écologie, économie, etc. Je ne vous refais pas la leçon là-dessus. Le troisième volet de la plateforme va être un volet approfondir qui va vous permettre un petit peu d'aller plus loin dans les problématiques qui vous auraient été présentées dans le quiz ou dans les actions. Donc là, ça va vous permettre de décrypter un peu plus en avant les enjeux qui vous intéressent et aussi et surtout en fait de découvrir des récits, des histoires en fait de personnes qui font au quotidien, qui changent le monde j'ai envie de dire et de montrer que c'est possible pour créer l'émulation et puis aussi de montrer que souvent ça peut rendre heureux en fait de le faire. Quatrième volet de la même manière je le redis vous retournez la vignette vous voyez les ODD qui sont en rapport avec les thématiques présentées. Quatrième volet un volet partagé là c'est un volet un petit peu différent l'idée en fait avec ce projet c'est aussi de bâtir une communauté en fait d'acteurs et d'actrices engagées aux côtés de Terre Agir d'ambassadeurs et d'ambassadrices du projet. Donc vous aurez la possibilité à partir d'octobre dans cette section de monter des animations on vous proposera des formats pour pouvoir monter des animations que ce soit dans l'enseignement dans la sphère professionnelle enfin à peu près tous les publics pour pouvoir faire des animations actions-solutions. Et puis juste pour terminer là-dessus vous aurez une page dédiée en fait aux objectifs de développement durable pour vous permettre en fait d'approfondir parce qu'on en parle tout le long de la plateforme mais il faut bien dire ce que c'est aux gens qui ne le connaissent pas et donc là vous avez une page dédiée où vous avez un résumé les principaux points des objectifs de développement durable vous avez aussi chaque objectif qui est mis en relation en fait avec l'impact de la Covid-19 et puis aussi une requalification enfin une remise dans l'histoire en fait des objectifs de développement durable avec les principales dates du développement durable depuis les années 70. Donc une plateforme bien complète voilà on apprend on s'amuse aussi exactement parce que le changement il peut être joyeux c'est ça aussi que vous passez comme message et c'est lancé aujourd'hui et c'est lancé exactement aujourd'hui donc vous pouvez aller voir je le répète il faut le répéter action-solution.org c'est assez simple à écrire tout au singulier et voilà je voulais juste oui je ne sais pas je ne sais pas si on a le temps de voir quelques questions de quiz en une minute peut-être une question pour savoir juste une question pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on pose sur la plateforme et puis c'est en lien un petit peu avec ce que disaient nos amis lycéennes tout à l'heure c'est si je vous dis pour un trajet pour une production d'Instacaché à combien de kilomètres cela correspond d'un trajet en voiture est-ce que vous diriez 5 kilomètres 30 kilomètres 60 kilomètres Marco Béron qu'est-ce que vous diriez oui j'avais lu des choses là-dessus c'est 5 20 ou 30 c'est ça je ne vois pas bien 5, 30 ou 60 c'est ma vue 30 c'est un petit peu plus en fait c'est impressionnant c'est 60 60 kilomètres pour la production d'un seul steak haché un seul steak haché on imagine un repas à la cantine au lycée Berthelot c'est ça c'est bien moi je trouve ça super d'avoir ces valeurs et puis de les projeter parce que tout de suite ça permet effectivement à des personnes qui vont prendre ces informations de les comprendre autrement et de les intégrer ce qu'on ne fait pas forcément au quotidien c'est vrai on comprend on visualise bien mieux avec des trucs d'autres indicateurs qu'on a plus en référence peut-être on ne laisse pas les utilisateurs et utilisatrices seuls face à cette donnée on donne une petite explication puis après pour passer à l'acte hop vous pouvez aller suragir tout de suite on ne reste pas dans l'état de sidération c'est ça action-solution.org plus d'infos de toute manière sur le site anniversaire-odd.fr juste 5 secondes pour remercier nos partenaires parce que sans eux ça ne serait jamais arrivé donc je veux vraiment remercier chaleureusement l'AFD l'ADEME et Commerce Equitable qui nous ont aidé aussi dans le montage des contenus d'ailleurs on est ouvert aux collaborations aux coopérations pour rendre cette plateforme et ce projet plus riches parce que ça demande beaucoup de travail toutes ces données et donc s'entourer d'experts c'est toujours une bonne chose et bien sûr je voulais remercier le ministère de la transition écologique de nous avoir reçu aujourd'hui voilà c'est tout merci merci beaucoup Chloé Brassé Terre Agir on suit sur les réseaux Terre Agir Marco Béron à nous oui alors vous êtes producteur et donc je le disais vous avez fondé le festival le temps presse qui change de nom et qui s'appelle maintenant Cinema for Change c'est bon exactement juste un tout petit mot sur ce festival c'est quoi alors est-ce qu'on garde le festival juste après le court-métrage je pense que le court-métrage va nous permettre alors on regarde le court-métrage parce que ça nous permettra de comprendre l'intérêt du festival par contre ce qu'on peut dire juste avant de le lancer c'est que le court-métrage qu'on a choisi aujourd'hui est intitulé Le pêcheur et l'homme d'affaires qui a été réalisé par Simon François qui avait été sélectionné au festival à la 6ème édition qui faisait partie de la compétition de la catégorie prix des lycéens et c'est un court-métrage qui nous questionne sur la place de l'homme et de la femme dans la société d'aujourd'hui et les choix de vie que l'on fait ou que l'on doit faire pour bien vivre ou vivre différemment et là on peut le découvrir On regarde on se retrouve après pour en parler Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Belle pêche Merci Et en combien de temps vous avez pris tout ça ? Pas longtemps Alors pourquoi vous êtes rentré ? Ça mordait plus ? Si ça mord mais moi j'ai pas besoin de beaucoup c'est pour ma famille ça Ah oui Alors sans indiscrétion qu'est-ce que vous faites le reste de la journée ? Après je rentre et je fais la grasse mat Ma femme elle va sur les marchés elles vont un peu de poisson et moi je reste à la maison je joue avec mon fils Et quand elle revient ma femme ben on fait la sieste Et puis le soir on va en ville on dîne avec des amis On boit du vin on joue de la guitare on chante enfin c'est simple Parce que moi je suis dans le business je fais du coaching Tenez-vous avec votre poisson vous resteriez une heure de plus en mer vous en auriez plus et puis vous pourriez en vendre plus sur les marchés dans les restaurants et puis vous seriez plus riche Et après ? Écoutez en 5 ans 5 ans vous avez 2 bateaux et un associé Formidable 10 ans vous vous développez vous achetez en ville un petit local vous montez une conserverie et si vous êtes malin avec internet et ben ça facilite les choses en 15 ans de temps vous augmentez vos clients vous touchez carrément l'international en 20 ans vous montez des franchises vous montez un bureau à Paris un bureau à Marseille à 60 ben vous êtes peinard vous pouvez partir au vert tranquille pas mal non ? Et après ? Ben après vous achetez une petite maison au bord de l'eau et puis le matin vous vous levez de bonne heure uniquement pour le plaisir pour aller pêcher la dorade ce que vous aimez c'est formidable et puis le reste du temps ben vous revenez vous profitez de vos enfants et la famille de votre femme et le soir c'est les copains les lapéros la vie quoi Ben c'est ce que je fais déjà quoi Bonne journée monsieur Bonne journée Le pêcheur et l'homme d'affaires effectivement avec ça vous avez raison on comprend bien l'esprit du festival pourquoi il a été sélectionné ce court métrage ? Alors surtout pas parce qu'on cherche pas à créer des polémiques ou à revoir les choses on essaie surtout nous ce qu'on crée à travers le festival que je vais un peu développer c'est de créer le dialogue l'échange qu'on le fasse avec les étudiants les adultes dans les salles de cinéma ou même comme on a fait là en webinaire c'est le dialogue c'est d'amener ça et c'est vrai qu'on essaye avec on va dire que le festival c'est un mélange un doux mélange j'espère entre des films humains et inspirants et notre critère de sélection que sont les les 17 objectifs de Dès le Pond durable qui nous servent de critères pour choisir les films du festival après on essaie effectivement d'aller là-dedans et tirer vers le haut pour avoir plutôt des films qui inspirent qui donne envie de discuter plutôt que même s'il y a des films très intéressants mais qui vont être un peu plus plombants on va en prendre certains mais on va réduire notre choix là-dedans parce que ça ne nous permet pas de dialoguer derrière et du coup pour expliquer effectivement comment on fonctionne j'enchaîne comment on fonctionne avec le festival parce qu'il est construit autour de trois actions il y a le festival classique du long métrage du court métrage des débats des ciné débats ce genre de film parfait pour créer un dialogue derrière des interviews organisées par Laurent Veil et Laurie Chalewa qui sont les journalistes cinéma de Canal Plus qui est partenaire avec le groupe Vivendi du festival et ça c'est la base on va dire du festival après on a un marché du film qui est dédié à tous les films à un pack sociaux sociétaux et environnementaux où les gens peuvent venir présenter leurs projets chercher du financement et puis nous ça nous permet de les mettre en valeur et puis surtout c'est pour les aider à se financer à boucler leur financement et puis derrière c'est là où le genre de film est vraiment intéressant on a les prix jeunesse et les prix jeunesse c'est prix des enfants prix des lycéens prix des étudiants c'est plus de 14 000 élèves qui ont participé l'an dernier dans une douzaine de pays dont 6 pays en Afrique francophone là il faudrait que je donne tous les partenaires qui nous aident à développer ça parce que c'est un truc qu'on a monté il y a 7 ans et les élèves regardent des films ils vont voter puis derrière on a créé le rendez-vous citoyen où on envoie des kits d'informations aux professeurs pour discuter avec les élèves sur les films et les sujets ça je pense que ça ne peut qu'intéresser Guillaume Calais qui est enseignant référent enseignement développement durable ce festival au printemps dernier il était donc en mode distance mais il y a eu 120 000 un petit peu moins de 120 000 c'était dingue parce que c'est vrai qu'on s'était même installé avec l'équipe dans le quartier de l'Opéra pour être dans les salles de cinéma trois mois avant puis comme on a vu le truc qui a évolué on a bien vu qu'effectivement on ne pourrait pas être dans les salles de cinéma donc ça s'est transformé en un festival en ligne mais oui effectivement on a eu plus de 118 000 visionnages pendant le festival pendant une semaine avec tout ce que j'ai dit et le prochain on croise les doigts on touche du bois il sera à 50 ans normalement en avril 2022 dans le quartier de l'Opéra et on va garder la partie en ligne qui peut voilà qui j'espère sera effectivement qui est une expérience intéressante à garder et si je peux rajouter encore juste une chose c'est vrai que l'image et le cinéma parce qu'on l'a vécu en rencontrant les élèves en discutant même avec le public sont un outil fantastique de pédagogie et qui se mixe avec un environnement très ludique et qui fonctionne énormément pour éveiller les consciences et pour justement permettre le dialogue et même si c'est du court-métrage parce que finalement on n'est pas tous habitués à voir des courts-métrages autrefois on en voyait dans les salles de cinéma avant le film mais finalement on ne le voit plus et puis on se rend compte de l'efficacité sur 3-4 minutes là vous avez ça derrière vous allez voir les gens dans la salle qui vont démarrer les jeunes qui vont démarrer alors eux il n'y a pas de filtre donc ça démarre au quart de tour mais ça effectivement ça donne envie de réagir ça donne envie de parler et c'est voilà c'est un peu injuste par rapport à d'autres qui sont sur le terrain qui triment voilà nous on a l'image on a le cinéma et c'est vrai qu'on a on a aussi à faire il faut rendre aussi hommage au travail des réalisateurs parce que ce qu'on a vu là c'est une adaptation d'une nouvelle d'un auteur brésilien qui a fait le tour du monde qui a été adapté en plein de langues enfin voilà qui est parti comme ça qui s'est développé et la réalisation est super et c'est vrai que si on n'avait pas ça le film on ne l'aurait peut-être pas ressenti aussi fort oui c'est tout un ensemble effectivement pour bien transmettre l'émotion et le message exactement merci beaucoup Marco Béron merci à vous merci à tous waouh quelle matinée quelle matinée elle est quasi finie mais la journée n'est pas finie alors restez bien connectés juste un petit mot la semaine du développement durable vous la connaissez elle se poursuit jusqu'au 8 octobre tous les détails sont sur agenda 2030-fr et vous aurez également les informations autour des rencontres du développement durable il y a aller vraiment sur le site de l'agenda 2030 parce qu'il y a énormément d'événements qui sont organisés il y a énormément d'informations qu'il faut retrouver l'information elle est là à un moment il suffit il suffit de cliquer il suffit d'y aller bon alors cette matinée elle est terminée la journée ne l'est pas encore mais on a donc une grande chance parce qu'il y a encore cet après-midi on va faire une petite pause on peut reprendre une activité quasi normale on peut rallumer un petit peu ces outils de notification mais mettez vos réveils s'il vous plaît vous les mettez sur 14h20 ou plutôt sur 14h19 comme ça vous serez bien réveillés et bien au point pour 14h20 on va reprendre avec un voyage on va aller très très haut puis après on va aller très très en bas dans l'hyperlocal et puis on va remonter du côté du territoire de l'Assemblée nationale en gros et puis on finira également sur des territoires marins bref on va beaucoup voyager cet après-midi on se retrouve donc à 14h20 et surtout n'oubliez pas n'oubliez pas aller sur votre balcon ouvrez les fenêtres et dites-le clamez-le tout fort nous sommes la France en transition bon sang de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale G Sandet Sous-titrage MFP.